De ce séminaire, du séminaire de cette année, c'est-à-dire de l'année 2015-2016, on avait dit qu'on essaierait de travailler dans deux orientations différentes, assez différentes. D'une part, une orientation pratique et de l'autre part, une orientation ontologique, c'est-à-dire plus théorique, plus théorétique, comme disent les philosophes, sur les conséquences des positions transhumanistes. En entendant le terme transhumanisme, non pas au sens du mouvement transhumaniste stricto sensu, mais, comme vous le savez, en entendant les conséquences de ce qu'on a appelé, et qu'on a passé notre temps à définir comme étant la convergence NBIC, ensuite la convergence BANG, ce que j'appelle, moi, le déploiement de la technoscience dé-reconstructive et la technoscience décisionnelle, c'est-à-dire celle qui ne consiste pas seulement à améliorer, ne serait-ce que mentalement, nos capacités de calcul, mais à décider quel calcul on doit faire, ce qui est encore autre chose. Et donc, on essayait de parler des conséquences de cela, on en était aux aspects pratiques, je vous disais que les aspects pratiques, c'était relevé essentiellement de ce que l'on peut appeler l'articulation entre l'individuel et le collectif, c'est-à-dire comment vivre avec ça, comment vivre individuellement, et vivre individuellement, ça ne veut rien dire, puisque vous savez très bien que l'être humain, c'est un être qui ne vit que dans le collectif, je ne veux pas reprendre le célébrissime cliché, ce qui est devenu un cliché de la philosophie du zone politico d'Aristote, enfin, puisque je ne souscris pas entièrement à cette position, mais en tout cas, que la notion même d'individuel est un certain rapport au collectif, en réalité, puisque un individu qui serait entièrement individualisé, c'est-à-dire qu'il serait seul, et bien il se décomposerait en quelque sorte, puisqu'y compris la mise en scène que suppose l'individualisme, la mise en scène de soi que suppose l'individualisme, suppose le regard des autres sur notre individualité, c'est-à-dire suppose justement une mise en scène, donc suppose qu'il y ait des spectateurs, suppose qu'il y ait un scénario. On voit très bien, je crois que je l'avais déjà évoqué à plusieurs reprises, dans un roman qui me semble particulièrement exprimé, ce que j'essaye de vous dire, qui est Vendredi ou L'Inde du Pacifique, du regretté Michel Tournier, puisqu'il est mort il y a très peu de temps, où on voit que l'individu qui n'est plus susceptible, c'est-à-dire qu'il est dans une vraie solitude, pas une solitude tapissée, pas la solitude de l'adolescent qui s'enferme dans sa chambre, justement pour essayer de construire une individualité, en sachant très bien qu'il est regardé quelque part, même s'il n'est pas vu physiquement par ses parents, puisqu'il est dans sa chambre, il est regardé, c'est-à-dire qu'il met en scène sa solitude, justement pour construire son individualité, donc ça peut marcher finalement, quelque part, cette façon d'être solitaire, justement parce qu'on met en scène sa solitude, mais que lorsqu'on est dans une solitude, qui est une solitude non pas tapissée par le regard d'autrui, mais une solitude qui serait pour ainsi dire absolue, même si l'absolu n'existe pas, enfin le paradigme de Lille qu'utilise Michel Tournier, nous met face à une solitude sans regard, non seulement sans regard effectif, sans regard présent, mais sans l'ombre d'un regard, si je puis dire, puisque au bout d'un certain nombre d'années, le héros du roman finit par se dire, plus personne ne me cherche, c'est-à-dire que plus personne ne regarde même vers l'horizon temporel de retrouvailles éventuelles, il n'y a plus de retrouvailles, c'est-à-dire qu'il est mort, cette mort est consommée, et puisqu'il n'y a plus personne pour le regarder, il continue quand même à se regarder lui-même, à vivre, à se mettre en scène, mais finalement, puisqu'il n'y a pas de spectateur, il finit par mourir à ses propres yeux, au point de se dire lui-même, et vous savez, c'est un roman qui est construit sous deux colonnes, il y a des événements extérieurs, la narration extérieure, ce qui se passe, et puis finalement, ce qui est important, c'est la narration intérieure, le logbook, juste à côté, qui est en regard de la narration extérieure, où il décrit intérieurement ce qui se passe, et intérieurement, il finit par dire, je crois que je vous l'avais dit déjà grand nombre de fois, mais je crois que c'est important de le souligner, si personne, si tout le monde est persuadé que je n'existe plus, il est probable, il est quand même fort probable, que mon existence soit un préjugé, c'est-à-dire que je crois que j'existe, mais en réalité, je n'existe pas, je suis que, même plus que l'ombre de moi-même, je suis une projection, et je ne suis même pas une projection, puisqu'il n'y a rien qui est projeté, il finit par se dissoudre, alors après, dans l'événement extérieur, l'événementialité extérieure, le décrit comme ce dissolvant, avec, plus ou moins métaphoriquement, rentrant dans une combe, dans une sorte de grotte humide, comme s'il allait rentrer à nouveau dans le ventre de sa mère, et il n'existe plus, je crois que c'est pas seulement du domaine, en l'occurrence, de l'analogie, il y a véritablement une déconstruction, pour le coup, une destruction même, de la personnalité, donc même l'individu ne peut pas exister, ne peut pas se vivre sans le collectif, y compris dans une société qui magnifie l'individualisme, puisque la société individualiste, on l'a assez dit, c'est vrai, on peut la critiquer, on peut être pour, on peut être contre, mais il y a une sorte d'extrapolation narcissique des individus, or le narcissisme ne se conçoit qu'à travers un regard, à travers le regard, à travers le sentiment de se penser, de se voir comme étant au centre, et au centre de quoi ? Au centre du regard des autres, évidemment. C'est ce qu'on pourrait appeler la constitution en hologramme, c'est-à-dire que l'humain existe à travers le regard d'autrui, comme une sorte d'hologramme, j'avais déjà évoqué ce qu'on appelle un hologramme, la différence entre l'hologramme et une simple projection, c'est qu'une simple projection, on a un support, et puis on a la lumière qui est projetée, par exemple un film, donc on sait où est le support, et on pourrait dire même, dans une certaine mesure, qu'une grande partie, dans une grande partie de la science positiviste, on considère que cette projection, c'est notre monde, et puis que c'est plutôt notre regard, le regard du scientifique, c'est ce qui est projeté, et puis la réalité, c'est la substance, le mur sur lequel c'est projeté. Mais en réalité, dans un hologramme, c'est très différent, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de différence entre la substance sur laquelle on projette et la lumière qui projette, puisque c'est le croisement entre les faisceaux lumineux qui finit par constituer des sortes de petits points qui projettent une image au centre de la pièce, et il suffit qu'on touche, qu'on mette son doigt à un endroit pour dissoudre l'ensemble, et que l'ensemble se dissolve, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de différence entre la chose que l'on projette et la chose sur laquelle on projette. Et donc l'individu se constitue un peu de cette manière. On a vu d'ailleurs que dans certaines théories physiques actuelles, la substance physique était constituée aussi de cette manière, se constituait seulement des croisements, en quelque sorte, comme si le monde et la réalité dans son ensemble étaient finalement mis en scène. Mais c'est encore plus vrai, c'est encore plus vrai sur le plan social, évidemment, sur le plan de l'articulation, je vous disais, entre l'individuel et le collectif. Donc comment vivre cette situation où la technoscience, j'allais dire, c'est pas qu'elle prend notre place, c'est-à-dire qu'elle prend une place de plus en plus large, y compris cette place privilégiée que s'était donnée à lui-même l'humain, au-delà de la place de celui qui produit physiquement quelque chose, de celui qui pense quelque chose, mais celui qui décide même ce qu'il pense et les décisions qu'il va prendre. Comment vivre ? Quelle peut être la place de l'humain dans cette société ? Quelle peut être la place des humains les uns par rapport aux autres ? C'est ça la question de l'individuel et du collectif. Parce que jusque-là, on a parlé de la place de l'humain vis-à-vis de la machine, c'est-à-dire vis-à-vis de cet autre qui fait le travail à sa place, qui produit à sa place, enfin qui a l'air de libérer du temps de travail, même du temps de pensée, du temps de décision, et ce qui a l'air d'être profondément angoissant. Mais là, on parle depuis deux séances, me semble-t-il à peu près, je crois qu'on a fait ça dans la séance de novembre et puis la séance de décembre, sur cet aspect pratique d'articulation entre l'individuel et le collectif, et un plan particulier, puisqu'il y a deux plans, on pourrait le diviser en deux, cet aspect pratique, et on a été pour l'instant que sur l'un de ces plans, et on va essayer de le finir aujourd'hui, c'est évidemment le rapport au travail, le rapport au travail, à l'effort, à l'économie, donc et finalement à la production. Et l'autre plan, j'essaie de vous remémorer un peu, l'autre plan, mais qu'on n'a pas évoqué, l'autre plan pratique, c'est comment encadrer ce nouveau rapport au travail, à l'économie, à la production, c'est-à-dire ce qu'on appelle, de façon un peu générique, il faudra le redéfinir, le politique, l'institutionnel, voire la justice. C'est-à-dire, qu'est-ce qui est juste, est-ce que c'est juste, est-ce que c'est pas juste, c'est-à-dire, par exemple, est-ce que cette mise, cette technologie, cette mise à disposition technologique, elle va être mise à disposition de façon justement répartie, mais du coup, qu'est-ce que c'est que la justice, et qu'est-ce que c'est que la justice, ça pose la question du politique, quel régime, quel système, même, quel régime ou quel système et quel système politique permet de respecter ce qu'on considère comme étant juste ou injuste. Mais pour l'instant, on en est encore à la question du travail, économie, production. On s'était posé deux grandes questions, finalement, et on avait essayé d'y répondre, puisque la dernière fois, c'était, j'avais fait une sorte d'essai d'utopie. la première question sur laquelle on est obligé de revenir lorsque on s'interroge sur cette prise de part de marché laborieuse de la technoscience, à un niveau qu'on n'aurait pas imaginé, c'est la question de l'objet même du travail. C'est-à-dire, à quoi ça sert de travailler ? Travailler, ça sert à produire ce qu'on appelle de la richesse, mais immédiatement, lorsque l'on pose la question de la richesse, on se pose la question de à quoi ça sert la richesse, donc, finalement, qu'est-ce que ça veut dire la richesse ? Qu'est-ce que c'est qui est... Est-ce que c'est seulement ce qui est utile ? Est-ce que c'est seulement ce qui nous permet de survivre ? Ce qui améliore nos conditions de vie, comme on dit, pas seulement survivre, mais qui nous permet de ce que j'appelle moi survivre mieux ou vivre. Est-ce que c'est une manière d'exister, de raconter notre propre histoire ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Donc, quand on porte un bijou, ça ne sert pas... ça ne nous permet pas ni de survivre ni de vivre mieux au sens objectif du terme, mais ça nous permet de faire la démonstration justement de cette richesse. La richesse, c'est la démonstration de la richesse en tant que telle. Donc, c'est la mise en scène qui sert à mettre en scène, en quelque sorte, ça serait ça, le bijou. Donc, on peut se dire qu'en même temps, c'est une richesse, en même temps, on en a besoin, en même temps, ça fait signe de quelque chose, de quoi cela fait-il signe. Donc, on est en droit de se poser la question de l'objet du travail, à quoi ça sert de fabriquer des bijoux, comme ce n'est pas pareil lorsqu'on fabrique de la nourriture. Et on en revient à cette tripartition que j'avais évoquée à plusieurs reprises devant vous, non seulement cette année, mais l'année précédente, l'année universitaire précédente, où je vous disais qu'à mon sens, ce qui comptait, je ne sais pas si vous en souvenez, ce qui comptait le plus, c'était le désir dans le monde, qui est une sorte de... Le désir, c'est ce qui est même... C'est ce qui permet ensuite de structurer la volonté, mais le désir précède en quelque sorte la volonté. Vous vous souvenez, j'avais fait cette distinction entre l'adhérence et l'adhésion. L'adhérence, c'est vraiment le désir, c'est quelque chose auquel on ne pense pas, qu'on ne réfléchit pas, mais qui, en réalité, nous fait vivre plus que les décisions que nous semblons prendre de façon parfaitement consciente. Et donc, je vous disais qu'il y a trois strates dans le désir humain. Les deux premières strates, elles semblent être partagées avec ce qu'on appelle le monde animal, enfin, rien n'est moins sûr, enfin, par facilité, je dirais qu'elles semblent être partagées avec le monde animal. La première, c'est le désir, je vous disais, de survivre, c'est-à-dire la nécessité de faire ce qu'il faut, en gros, c'est-à-dire qu'on est à distance avec l'objet, les objets, par exemple, la nourriture, l'alimentation, de ce qui nous permet de survivre, et donc on a besoin de franchir cette distance et on fait un effort. Et c'est là où se situe le niveau du labeur, du labeur pur, c'est-à-dire qu'on doit le faire, il faut le faire, on ne peut pas faire autrement. Donc il y a nécessité de travailler, de faire cet effort. Et cet effort, c'est un effort qui consiste à briser la distance, à être dans le non-repos, c'est-à-dire à négocier avec la distance qu'il y a entre nous et l'objet de nos désirs. Et quand j'emploie le mot négocier, je ne l'emploie pas au hasard puisque, comme vous le savez, négocier, en latin, nec, osium, ça veut dire non-repos. Le nec, osium, le non-repos, c'est-à-dire qu'on est obligé de faire un effort, de sortir de cette espèce de repos, de stabilité dans laquelle nous étions. Finalement, même, on peut dire que l'éducation de l'enfant, c'est progressivement lui apprendre qu'il va vivre dans un monde de non-repos, c'est-à-dire qu'il va sans cesse devoir franchir la distance qu'il y a entre lui et l'objet de ses désirs et que d'ailleurs, cette distance, progressivement, il va se rendre compte que ce n'est pas seulement la distance qu'il y a entre lui et son biberon ou ce qu'il y a sur la table dont il pourrait se nourrir, mais comme il y a d'autres individus, d'autres convives sur la table et parfois même des frères et sœurs, évidemment, cette distance, elle suppose une négociation, c'est pour ça que le mot négociation est intéressant, qui n'est plus seulement une négociation qui consiste à franchir spatialement cette distance mais qui consiste aussi à négocier avec les autres, c'est-à-dire à faire un effort, c'est-à-dire que la distance, elle devient, pour ainsi dire, une distance dans la convivialité et par la politesse, c'est une manière de négocier aussi. La politesse, c'est une manière de négocier, d'accepter la préséance de l'un pour pouvoir être en second et puis progressivement et puis après, la distance, elle va être renégociée par ce qu'on appelle le droit. Le droit, c'est ce qui va mettre en place des systèmes dans lesquels, des systèmes dans lesquels le droit de propriété fait que, il n'y a pas seulement une distance spatiale entre moi et l'objet de mon désir mais il y a une distance juridique puisqu'il était là avant comme disait Rousseau. La propriété, au départ, c'est vraiment quelque chose de nominal, enfin d'institutionnel, c'est le fait de mettre une bancaire, de mettre, vous voyez, une limite autour de la propriété en disant bon c'est chez moi, le premier qui a fait ça, il était là avant, les autres, il va falloir qu'il négocie, il va y aller à côté puis progressivement après on va devoir inventer des processus, une monnaie, des négociations pour pouvoir quand même avoir un peu de terre même si on n'était pas le premier. Donc on a le désir, ce désir de survivre, le franchissement de distance et puis très vite, mais ça c'est aussi partagé avec les animaux, on a le désir de vivre. Et ce désir de vivre, c'est encore le travail, le désir de vivre, c'est encore le travail, mais c'est ce travail qui a consisté progressivement dans la fabrication des objets qui permettent d'améliorer notre quotidien, c'est-à-dire survivre, c'est survivre mieux, c'est-à-dire c'est une sorte de luxe, je vous disais, encore une fois un surplus, mais un surplus parfaitement objectif parce qu'il y a une vraie économie d'énergie, je veux dire, en tout cas, il n'y a peut-être pas une économie d'énergie au sens de l'entropie puisque au sens physique, vous savez que l'énergie, il y a des processus de transformation, c'est une économie d'énergie par rapport à ce que nous, nous sommes susceptibles d'utiliser. Si on y va à vélo, si on y va à vélo, chercher notre nourriture, on y va beaucoup plus, beaucoup plus facilement et donc on survit mieux, objectivement, on survit mieux mais pour ça, du coup, c'est là où on commence à fabriquer les machines, on commence à fabriquer des objets qui sont là pour nous permettre objectivement de mieux vivre. Mais à l'évidence, ça ne nous suffit pas et c'est pour ça qu'on a le troisième plan, ce que j'appelle le désir d'être, que j'avais évoqué plusieurs fois, qui est aussi ce que j'appelle la structure narrative mais la narration, évidemment, encore une fois, on revient à Michel Tournier, la narration ne consiste pas à se raconter sa vie à soi-même, tout seul, c'est-à-dire que la narration, c'est la raconter à quelqu'un sinon ça ne sert à rien et c'est pour ça que la narration est avant tout mise en scène, mise en scène de soi. La narration, elle ne peut pas être comme ça toute seule et d'ailleurs, même lorsqu'on lit un roman, le plaisir dans le roman, c'est que quelque part, il y a des processus d'identification qui font qu'on se met en scène dans le roman et on se met en scène même dans la souffrance des protagonistes et en même temps, en se disant, ça c'est Sartes qui l'avait très bien expliqué dans Qu'est-ce que la littérature ? C'est le plaisir aussi dans la littérature, c'est qu'on jouit aussi de cette mise à distance, on peut vivre dans celui qui souffre, celui qui vit quelque chose qui est absolument horrible mais en même temps, on sait qu'on ne va pas avoir son destin quand on sait comment ça va finir. On est content en plus de savoir comment ça va finir, c'est-à-dire qu'on peut tourner les pages et aller voir à la fin puis en même temps, on peut se mettre en recul, on sait qu'on ne va pas y passer. En gros, on a cette espèce de plaisir, une sorte de soulagement par rapport à la souffrance qui est dans le roman lui-même, donc il y a un processus d'identification. Mais on voit bien que ce désir d'être, vous vous souvenez, pour ceux qui ont suivi le séminaire, c'est ce que j'appelle aussi le luxe subjectif, c'est-à-dire c'est le surplus qui ne sert à rien, mais c'est justement parce qu'il ne sert à rien qu'il finit par devenir plus indispensable encore parce qu'il me permet de me raconter au-delà de ce qui a l'air d'être purement utile. Et en cela, il finit par définir l'identité humaine et l'identité à la fois individuelle et collective. Donc, pourquoi est-ce que je vous parle de ça ? Je vous parle de ça parce que la définition de ce qui est la richesse, c'est-à-dire de ce qui est la nécessité de produire quelque chose, elle est obligatoirement, presque automatiquement, ipso facto, définie par ce qui peut être désirable pour nous parce que sinon ça n'a pas de valeur, c'est ce qui est désirable pour nous qui est important. Je vais vous dire que j'en parlais déjà, je crois, la dernière fois, on le voit très bien avec l'immobilier, c'est-à-dire qu'un quartier qui n'avait aucune valeur alors qu'on a le même espace, on a... Il suffit qu'il y ait un artiste qui s'installe à tel endroit pour que d'un seul coup ça devienne beaucoup plus cher et qu'il y ait spéculation. Spéculation sur quoi ? On se demande exactement, c'est-à-dire spéculation finalement sur le désir d'être ici et pas ailleurs. Et sur le désir d'être ici et pas ailleurs, c'est parce que je veux ressembler à celui qui habite ici. Au-delà même de ce que ça représente parce que finalement, en termes de survie et de vie, même de luxe objectif, j'imagine qu'il n'y a pas une si grande différence que ça. Mais d'un seul coup, ça va devenir désirable, c'est-à-dire qu'un quartier va devenir un quartier bobo, tout ça parce qu'il y a un artiste qui s'est installé là, parce qu'il y a un certain nombre de couleurs, il y a un certain nombre d'artifices, de croisements esthétiques qui n'auraient pas eu de valeur il y a 4, 5, 6 ans et puis on ne sait pas pourquoi à un moment donné, par une sorte de tension mimétique, ce quartier va se singulariser et va prendre un prix. Et donc on voit bien qu'au cœur même de l'utile, c'est-à-dire de la spéculation qui a l'air d'être la plus matérielle possible, la plus infrastructurelle, pour parler comme Marx, on a immédiatement des jeux de spéculation qui relèvent du désir d'être et qui font tout le prix, ne serait-ce que de l'objet dans lequel on veut vivre, qui est un immeuble en l'occurrence, mais qui font tout le prix finalement de l'existence. Donc on voit bien que la fabrication de ce qu'on appelle la richesse, c'est une fabrication quand même assez volatile parce que progressivement, c'est ça qui fait le sens, je crois, de cette histoire, l'histoire des techniques, des sciences et puis ensuite des technosciences lorsqu'elles se sont nourries mutuellement et donc elles se sont accélérées en quelque sorte mutuellement comme on l'a vu la dernière fois où je vous disais que la pratique technique devient elle-même un laboratoire d'amélioration des connaissances scientifiques en vous donnant l'exemple de l'avion où toutes les informations étaient enregistrées et servaient comme si c'était un laboratoire pour améliorer même la science qui est l'intermodynamique. Alors que jusque-là, on avait une séparation. Donc je dirais qu'on a des différentes étapes en prenant les étapes habituelles que l'on fixe même si c'est encore une fois un petit peu cliché mais cliché de notre côté c'est une photographie de la réalité comme le mot cliché l'indique donc c'est vrai qu'on perd un peu de la dynamique mais on pourrait dire que la distinction qu'on a entre paléolithique néolithique puis pour faire très très vite société industrielle et aujourd'hui on pourrait parler de société post-industrielle c'est-à-dire qui ne valorise plus l'industriosité c'est-à-dire paradoxalement qui est obsédée par le chômage et par le culte de l'emploi mais qui en même temps rejette le travail ou du moins dans ses formes obligatoires telles qu'elles pouvaient exister précédemment et qui en même temps banque de travail justement pour le coup donc c'est pour ça qu'on pourrait les appeler société post-industrielle on voit que cette différence entre le paléolithique où on a des systèmes tribaux multiples qui peuvent être donc familiaux qui peuvent être élargis de répartition des richesses de production ce qu'on appelle globalement un monde de chasseurs-cueilleurs de façon un peu généralisatrice avec extrêmement peu de surplus on dit qu'il n'y avait pas de surplus du tout enfin extrêmement peu de surplus donc beaucoup moins de conflits relatifs à la répartition du surplus en question puisqu'on n'a pas donc avec des problèmes qui se posent ensuite qui ne se posaient pas en l'occurrence et même des problèmes donc une moindre nécessité d'avoir une moindre nécessité d'avoir ce qu'on appelle une police donc une structure politique indépendante et professionnalisée qui est là pour gérer des conflits qui vont advenir forcément qu'on va voir apparaître essentiellement effectivement dans le néolithique une des caractéristiques d'une néolithique si on prend un anthropologue comme Archal Salim dont j'avais déjà parlé qui avait écrit ce magnifique ouvrage qui s'intitule H de pierre H d'abondance en dehors du fait que c'est un néo-marxiste et que le seul fait de dire que c'est un néo-marxiste ça le rend critiquable aux yeux de certains néanmoins c'est quand même un anthropologue assez remarquable et qui a émis un certain nombre de théories qui sont descriptives aussi de ses recherches où il a montré que le passage au néolithique c'est-à-dire que lui considère comme le début une sorte de précapitalisme c'est le moment où effectivement comme on sait on passe d'une société qui serait purement chasseur-cueilleur à une société où on invente des processus qui vont créer du surplus des processus productifs qui vont créer du surplus grâce à la technique du surplus comme l'agriculture effectivement et l'élevage et qui vont capitaliser mais capitaliser parce qu'on va spéculer sur la richesse à venir mais on va spéculer aussi sur le temps c'est-à-dire qu'avec l'élevage on va se dire on risque de manquer de viande peut-être qu'il va y avoir des périodes de disette en termes de cueillette justement et bien à ce moment-là avec l'agriculture c'est aussi le rapport au stock au stockage donc la capitalisation du stock et donc mais malgré tout effectivement là apparaissent du surplus donc apparaissent un certain type de conflit et ce type de conflit génère la nécessité d'avoir des autorités spécialisées dans la société et des fonctions spécialisées dans la gestion de ces conflits qui prennent de l'autorité du fait même qu'elles peuvent gérer ces conflits et qui vont devenir progressivement une structure politique autonome et c'est le début de ce qu'on appelle finalement puisque je sais que le terme j'en ai beaucoup parlé ces derniers temps à radio à télévision ailleurs c'est l'histoire de civilisation puisque mon dernier livre c'est j'explique qu'il n'y a pas de guerre de civilisation parce qu'il n'y a pas plusieurs civilisations pour moi ça ne veut pas dire qu'encore une fois il n'y a pas un certain nombre de contrastes qui provoquent encore plus de violence justement parce qu'il y a un retournement comme j'essaye de l'expliquer de la violence vers l'intérieur vers celui qui nous ressemble vers celui qui n'est plus tout à fait barbare et qui en cela nous fait beaucoup plus peur que le barbare qu'on maintenait de l'autre côté de la frontière mais passons en tout cas le néolithique c'est le moment de ce qu'on appelle les grandes civilisations qui vont progressivement se constituer c'est-à-dire un nouveau rapport de production qui va définir un nouveau système politique qui va permettre d'élargir d'ailleurs d'élargir le périmètre de gestion des problèmes sociaux de ce qui se pose donc d'élargir le périmètre c'est pour ça que c'est aussi ce qu'on a appelé qu'on parle de grandes civilisations parfois on mêle la notion même de civilisation avec la notion d'empire vous avez remarqué on parle des incas on va dire c'est l'empire incas en même temps on dit la civilisation romaine civilisation hélénistique la civilisation en fait quand on dit civilisation on veut dire impérium on veut dire un certain type d'empire c'est-à-dire on veut dire un certain type d'empire en sortant de la définition romaine du général mais pour dire que c'est plutôt un certain empire sur les choses et les êtres un certain rapport de production qui suppose un élargissement et donc une nouvelle gestion des choses et ça ça serait ça le deuxième la deuxième grande étape qui a été qui a déjà permis une sorte nouveau type je vous dis de production et enfin il y a la société industrielle alors là dans la société industrielle on a l'état-nation avec la définition avec une nouvelle définition de ce qu'est produire avec un non seulement un changement d'échelle et là c'est vraiment l'ère du point de vue social et économique c'est l'ère de la technoscience alors que dans le néolithique on n'est pas dans l'ère de la technoscience on est encore dans l'ère de la science d'un côté et puis du développement un peu enfin autonome de l'artisanat c'est à dire de l'habileté et alors que dans la société industrielle effectivement c'est le rêve cartésien dont on a parlé à plusieurs reprises qui se met en place c'est le rêve cartésien d'une science qui est susceptible de nourrir la technique et progressivement bien sûr je vous disais une technique qui finit par nourrir la science vous expliquer par quel processus lorsque je vous parlais de l'exemple de l'avion avec les capteurs donc c'est en sens inverse c'est pas seulement la science qui nourrit la technique alors la question là qui se pose c'est quid maintenant d'une société post-industrielle en fait on n'y avait pas pensé il faut dire ce qu'il y a on n'avait pas pensé même si on l'avait rêvé c'est ça qui est fascinant c'est à dire que dans un certain sens on voit bien que à la base on est déjà dans cette espèce de désir de de survivre de survivre mieux donc de vivre et puis ensuite de vivre mieux donc désir d'être mais qu'en même temps on n'avait pas pensé que ça puisse être possible or aujourd'hui c'est comme si on était surpris par cette possibilité qui devient un cauchemar parce que comme on ne l'avait pas pensé on ne comprend pas que c'est en train de se produire c'est à dire que oui on manque de travail c'est quelque chose qui est parfaitement absurde au regard de quelqu'un qui aurait vécu au néolithique encore plus que quelqu'un qui aurait vécu au néolithique donc qu'est-ce que ça veut dire manque de travail je veux dire pars à la chasse essaye de te nourrir en allant cueillir tel fruit ça veut dire je manque de travail oui mais ça ça résulte de quoi ? ça résulte entre temps de ce qu'on appelle la division du travail la répartition des tâches et puis justement finalement un accroissement de la productivité en raison même de cette division des tâches un accroissement de la productivité avec dans les premiers temps de développement du monde industriel c'est d'abord le taylorisme et puis après même le type dans l'industrie de ce qu'on appelle l'usine où là vraiment il y a voir même non seulement une division du travail mais une spécialisation extrême des tâches et une répartition ou presque une collaboration déjà entre l'homme et la machine mais qu'en est-il d'une société post-industrielle où la décision elle-même ne serait plus absolument le propre de l'homme même la décision tactique et stratégique on l'avait vu la dernière fois sur la question même la fois avant c'était sur la question des décisions en bourse mais pas seulement des décisions en bourse d'ailleurs c'est intéressant de voir qu'une partie des décisions boursières une grande partie sont prises par des ordinateurs c'est-à-dire pas par de l'intelligence artificielle en quelque sorte si on peut parler il faut encore réfléchir à la question de l'intelligence on l'avait fait l'année dernière mais c'est étonnant de se dire qu'au départ la spéculation y compris la spéculation financière la finance ça avait été inventé pour arriver à réaliser des projets humains impossibles à réaliser quand on est seul et donc pour mettre toutes nos forces pour pouvoir spéculer sur l'avenir et donc c'est vraiment le long terme la finance aujourd'hui la finance est devenue le court terme le symbole de la finance c'est le court terme alors que ce qu'on reprochait à l'individu c'est une devoir que le bout de son nez et donc par la finance on pouvait s'unir en oubliant son intérêt individuel au profit c'est parce qu'on pouvait spéculer c'est ça aller au loin aujourd'hui la spéculation elle est essentiellement à court terme et c'est plus une décision qui est humaine alors que ça devrait être une décision ce qui a l'air d'être de moins en moins humaine donc là effectivement ça pose un certain nombre de questions donc dans cette société post-industrielle à vrai dire on n'a pas encore inventé ce que serait la richesse ce qu'est la richesse ce qui est vraiment c'est qu'il est quel est l'objet finalement du travail on n'a pas inventé quel est l'objet du travail parce que par rapport aux autres aux trois autres étapes c'est comme si cette quatrième étape était une étape qui était plus qu'une étape plus renversante que les autres parce que c'est le travail lui-même qui devient qui n'est pas aboli si vous voulez mais le travail lui-même qui change véritablement de nature donc on pourrait dire que cette société post-industrielle le passage de la société industrielle à la société post-industrielle et c'est ça qu'il faudrait réaliser est plus radical qu'au passage du paléolithique si on suit au néolithique ou du néolithique à la société industrielle puisque c'est ce qu'était l'objet lui-même c'est-à-dire le travail jusque-là on définissait le travail de manière différente alors que là le travail ne devient plus nécessaire c'est-à-dire ne serait plus nécessaire dans une certaine mesure c'est pas encore le cas mais en tout cas c'est en train de devenir progressivement le cas et à l'évidence on n'y est pas habitué c'est pour ça que je vous disais que la première question qu'on avait posée c'était l'objet du travail qui nous amenait à la deuxième question la question évidemment de la nécessité du travail est-ce que le travail est nécessaire alors est-ce que le travail est nécessaire ça nous ramenait vous vous souvenez que j'avais fait une critique peut-être un peu méchante mais d'un autre côté je l'ai lue donc finalement j'étais quand même sympa c'est-à-dire la critique que j'ai faite d'Anna Arendt je veux dire c'est qu'il y a beaucoup de gens qui parlent d'Anna Arendt aujourd'hui mais qui ne lui font pas comment dire ne lui rendent pas la grâce de la lire alors qu'au moins moi je l'ai lue et je trouve que ce livre c'est un livre que je conseille tout le temps à mes étudiants parce que c'est un livre c'est exactement le contraire du type de livre qu'on a aujourd'hui en librairie c'est-à-dire des livres qui répètent la même idée de manière différente en l'illustrant je ne sais comment sur 200-300 pages mais en gros c'est des livres qu'on trouve dans les poichettes même quand ce sont des livres qui sont supposés être des livres entre guillemets des intellectuels contemporains on se rend compte que c'est en gros c'est la même idée qui est diluée qui est formulée qui est mise avec des virgules des points d'exclamation Anna Arendt c'est exactement le contraire pour ceux qui lisent c'est-à-dire qu'An Arendt on peut être pour ou contre mais sincèrement elle vous promet peu elle vous donne beaucoup c'est-à-dire que à chaque ligne et à chaque page vous avez une idée et elle ne s'embête pas avec la paresse du lecteur sincèrement c'est-à-dire que elle ne va pas s'amuser elle n'est pas dans le côté elle ne cherche pas à vous ensorceler enfin elle ne fait pas son berchelle c'est-à-dire que à chaque paragraphe bing il y a une idée peut-être pas chaque ligne quasiment tac 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 qui s'intécure c'est sûr que on lit deux pages moi on me reproche de lire lentement je lis extrêmement lentement je peux le mettre pour lire un bouquin d'An Arendt ça peut me prendre ça peut me prendre deux semaines et encore je ne suis pas sûr d'y arriver même si je le fais toute la journée pratiquement parce que je trouve qu'il y a énormément de choses vraiment il y a énormément de choses chez Anna Arendt donc en tout cas c'est tout ça pour vous dire que je suis quand même très respectueux d'An Arendt vraiment même si je pense qu'elle s'est complètement trompée elle s'est complètement trompée sur son interprétation de ce qu'est la modernité pourquoi je crois qu'elle était un peu un peu trop influencée par son maître Martin Heidegger je crois qu'elle était un peu trop influencée par son idée la modernité le déracinement etc d'ailleurs Martin Heidegger a dit des choses très intéressantes sur la modernité par exemple lorsqu'il dit vous savez je vous avais dit que la modernité c'est l'époque des conceptions du monde finalement la modernité c'est quoi c'est la multiplicité des modes d'être dans un même espace c'est ça la modernité mais bon comment est-ce qu'on fait c'est lié à la globalisation c'est lié à toute une série de choses donc il faut arriver c'est la science du compromis sur un espace de plus en plus large c'est ça finalement la modernité on voit bien qu'on est quand même dans une régression très moderne avec Manuel Valls la science du compromis dans un espace donc tolérer la multiplicité des manières d'être des régimes ce que Paul Ricoeur appelle les régimes de vérité c'est pas son truc je veux juste une petite parole donc en tout cas je vous disais la nécessité du travail la question de la nécessité du travail elle nous renvoie immédiatement à la différence qui est pointée à juste titre par Anne Arrête entre le travail au sens de ce qui est laborieux c'est à dire de l'obligation en gros on pourrait dire de l'esclavage l'esclavage qu'il soit non rémunéré ou qu'il soit rémunéré finalement et donc aujourd'hui il y a des formes d'esclavage tant qu'on est dans une situation où on ne fait pas ce qui vous plaît c'est à dire on ne raconte pas sa vie de façon positive positive à travers ce qu'on appelle sa profession c'est à dire qu'on se sent obligé d'y aller et quand même on peut être stressé par le fait d'y aller mais qu'on n'arrive pas à se raconter positivement donc du coup on est obligé ensuite d'aller faire du tourisme humanitaire ou faire toute une série de choses qui vous font exister autrement positivement en dehors de vos heures de bureau on peut dire que quelque part dans la définition même de travail qui est instrument de torture c'est tripalium c'est ça c'est de l'esclavage je ne veux pas dire qu'on le fait on ne le fait pas je ne porte pas un jugement de valeur je veux dire c'est de l'esclavage au sens voilà d'obliger c'est la distinction que faisaient les grecs le citoyen c'est celui qui simplement n'est pas obligé de travailler il n'est pas obligé de travailler le citoyen c'est tout les autres ils sont obligés de travailler ce sont des esclaves ou des demi-esclaves des métèques des gens qui ne sont pas tout à fait grecs on ne sait pas très bien comment ils sont arrivés là alors on a ça d'un côté et ça c'est le niveau effectivement de survie de la vie du désir de survie du désir de vivre et puis d'un autre côté on a l'oeuvre clairement l'oeuvre c'est le désir d'être c'est cette dimension ça ne veut pas dire qu'on ne produit pas justement mais la question c'est qu'est-ce qu'on produit c'est-à-dire qu'un artiste il produit quelque chose ou même un scientifique qui jouit de sa production intellectuelle enfin il est dans l'oeuvre et il est dans le désir d'être il se sent vivant il raconte quelque chose de positif de lui donc la notion on voit bien la nécessité du travail elle est aussi relative à question de la différence entre le travail et l'oeuvre or le problème c'est que je vous disais Anna Arendt il semble qu'elle est confondue les moyens et la fin c'est-à-dire le travail elle nous dit que la modernité c'est le monde de l'animal laborin c'est-à-dire de l'homme au travail de l'homme qui ne pense qu'à travailler elle n'a pas tort dans une certaine mesure parce que c'est l'homme qui ne pense qu'à travailler cet homme qui ne pense qu'à travailler il existe mais cet homme qui ne pense qu'à travailler il a construit une industrie tellement sophistiquée où il y a une telle productivité que finalement il a de moins en moins besoin de travailler et on peut se demander pourquoi est-ce qu'il a fait ça et j'en revenais à la définition vous vous souvenez je vous disais mais c'est peut-être pas si étonnant que ça que les qu'en 1789 les révolutionnaires aient choisi cette appellation de citoyen qui se réfère directement à la citoyenneté au sens grec finalement qui consiste à faire quoi qui consiste à pouvoir oeuvrer sans avoir à travailler donc c'était quand même ça qui était l'objectif et surtout qu'il rajoute quelque chose qui est incompatible avec la citoyenneté grecque puisque la citoyenneté grecque suppose une multiplicité de statuts dans la société les esclaves les métèques tout ce que vous voulez la citoyenneté universelle c'est-à-dire que tout le monde pourrait être comme ça ce qui paraît impossible au regard d'un grec mais comment est-ce que c'est possible sachant qu'on doit produire de la richesse on voit dès le départ survie vie paléolithique néolithique on doit société industrielle on doit faire ça c'est nécessaire c'est-à-dire qu'on ne peut pas s'en passer donc pourquoi est-ce qu'ils rêvent de ça c'est peut-être pas un hasard si en même temps on a un processus le processus d'industrialisation qui met en place des structures qui ont l'air d'être obsessionnellement rivées sur le travail mais en fait elles sont rivées sur quoi sur quelque chose de particulier dans le travail c'est sa productivité et cette productivité comment est-ce qu'on peut l'améliorer on peut l'améliorer en augmentant en augmentant quoi ? en augmentant les intermédiaires qui existent entre l'homme et l'objet qu'on appelle la richesse c'est-à-dire la machine donc on pourrait presque dire qu'il y a un parallélisme entre le rêve révolutionnaire le rêve de la modernité le rêve et l'idée même de citoyenneté universelle et l'évolution du mode de production et la technoscience l'évolution de la science et ce rêve ce rêve scientifique sauf que effectivement à force de à force de 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 travailler d'être obsessionnel justement de cette question du travail pour la surmonter on finit par se noyer dans le travail lui-même et à confondre à confondre les moyens avec la fin un peu comme quelqu'un qui confondrait l'outil avec la fin c'est-à-dire qui confondrait avec la fin de ce qu'il doit faire avec l'outil qui confondrait le marteau et la pelle avec le mur ou la maison qu'il doit construire l'intérêt c'était de pouvoir construire cette maison une fois qu'il a construit cette maison c'est un peu ridicule de sa part obsessionnellement de se mettre à construire encore autre chose à côté qui ne servira à rien parce que sa maison maintenant elle est construite l'objectif c'était la maison c'était pas de jouir de construire dans la maison avec le marteau et la pelle sauf que justement une des caractéristiques de l'humain et c'est là où ça devient plus subtil c'est pour ça que je voudrais réfléchir avec vous ce que je n'ai pas fait la dernière fois c'est pourquoi est-ce qu'à un moment donné on se trouve dans une situation qui objectivement nous est plus favorable objectivement si on regarde plus favorable que ce que nous vivions il y a ne serait-ce que 10 ans 20 ans 30 ans 40 ans 50 ans 60 ans 100 ans moi c'est ça qui me pose question et qu'on perçoit ça comme étant une crise encore plus effroyable on perçoit ça comme étant même tragique c'est la tragédie du chômage c'est la tragédie de la suppression d'emploi c'est la tragédie c'est l'horreur c'est vécu comme étant l'expression même de la crise pourquoi est-ce que ça constitue une crise c'est-à-dire pourquoi est-ce qu'il y a des résistances qui des résistances à la mise en place même d'un système qui serait susceptible de gérer ça j'en ai parlé la dernière fois je vais me critiquer mais il y a peut-être d'autres voies mais en tout cas objectivement il y a un surplus qui existe grâce à la technoscience un surplus absolument faramineux pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à gérer ce surplus certains vont dire oui mais c'est pour la raison qui est déjà pointée par Karl Marx c'est que quand on avait encore besoin de chair humaine de travail humain à la limite il y avait quand même une redistribution minimale du capital à travers les salaires mais s'il y a de plus en plus de machines il n'y a même plus possibilité de redistribuer le capital à travers les salaires et comment on fait pour redistribuer le capital puisqu'il va y avoir de moins en moins de monde qui vont posséder de plus en plus de machines c'est-à-dire que l'appareil de production va être de plus en plus détourné au profit de certains individus par rapport aux autres c'est presque quelque chose qui est intrinsèque irréductible de l'évolution de la technoscience mais d'un autre côté on ne comprend pas pourquoi on n'arriverait pas collectivement à gérer cette situation pourquoi on n'arriverait pas à mettre en place des processus de redistribution qui ne soient pas pour autant confiscatoires de ceux qui se trouveraient par la force des choses à la tête de ces entreprises sans être confiscatoires qui en même temps permettent une redistribution qui permettent au système d'être viable peut-être même d'être globalement désirable on ne comprend pas pourquoi ça ne serait pas possible et qu'à la place on est ah il y a un accroissement tendanciel du chômage absolument irréductible c'est l'horreur et que toutes les familles politiques quelles qu'elles soient droite, gauche, etc. personne ne pense autrement que comment créer nos corps personne ne pense autrement que de cette façon là c'est à dire jusque à Thomas Piketty ne pense que cette façon là l'économiste ne pense que de cette façon là et ne pense pas d'une autre manière où il pense la répartition de la richesse mais sans envisager le fait que finalement est en train de se profiler ce qu'on pourrait appeler une société d'oisiveté cela dit thémologiquement oisiveté ça veut juste dire liberté je comprends au sens de Sartre l'oisiveté c'est à dire la liberté c'est ce qui finit par être le plus insupportable c'est ce qu'il nous dit vous savez à la fin de l'être élément la facticité de la liberté c'est que la seule chose qu'on ne peut pas enlever dans la liberté puisqu'on peut tout faire tout le temps décider c'est le fait que on est libre c'est pour ça que c'est ce qu'il appelle l'homme de mauvaise foi c'est celui qui va sans cesse prétendre que finalement il n'était pas si libre que ça et s'il faut il va même créer les conditions pour se donner les apparences de ne pas être libre d'où la soumission volontaire à une autorité et la construction du totalitarisme dans lequel tout le monde obéit parce que finalement c'est comment dire une sorte de solidarité de la mauvaise foi on pourrait même analyser l'évolution du nazisme vers un système totalitaire qui finit par faire des choses que chacun prétend ne pas avoir voulu mais que d'une manière globale en vertu de cette solidarité de la mauvaise foi ces choses finissent par arriver si vous voyez ce que je veux dire donc en tout cas je dirais que on est face à une sorte de une sorte de paradoxe une sorte de résistance à une situation objectivement favorable qu'il convient d'essayer d'analyser et je crois qu'on peut l'analyser en essayant de comprendre ce qu'est de comprendre justement que même c'est pour ça que je suis parti de survie vie désir d'être que même dans ce qui relève purement et simplement du désir de survivre ou du désir de survivre mieux c'est à dire du désir de vivre les humains ne peuvent pas s'empêcher de donner un sens qui déborde le simple sens de l'utilité dans le cadre même de l'utilité alors ensuite quand il n'y a plus d'utilité du tout on imagine ce que c'est c'est de la mise en scène cure effectivement mais dès le départ on voit bien qu'un tournevis n'est jamais seulement qu'un tournevis que même un individu qui est en bleu de travail et qui met sa série de tournevis et ses marteaux quelque part il met en scène quelque chose qui est pourtant fondamentalement utile mais le fait même qu'il le met en scène avec son beau travail en se donnant peut-être même un sentiment d'une particulière virilité dans le fait d'être un homme qui va travailler avec son marteau et son tournevis mettant en scène son habileté qui est utile certes au-delà même il y a une sorte de débordement du désir d'être dans ce qui a l'air d'être purement sur vie et vie c'est ça que je ne vous avais pas dit à la fois c'est-à-dire que même dans ce qui a l'air d'être purement sur vie et vie il va y avoir une mise en scène c'est-à-dire que l'homme joue avec les objets comme un acteur comme si les objets étaient avec même les objets les plus utiles autrement dit ce que je veux dire c'est que finalement ce qui a permis ce qui était de l'ordre de la survie et de la vie ce qui était absolument nécessaire et dans la société industrielle ce qui était nécessaire cette espèce de travail et bien va être lui-même mis en scène comme quelque chose d'indispensable c'est-à-dire qu'il va être et on le voit d'ailleurs dans ce type de mise en scène on le voit dans tout le décorum le décorum par exemple des sociétés socialistes soviétiques c'est-à-dire que c'est la mise en scène du travail comme quelque chose d'absolument merveilleux de glorieux non pas qui vous esclavagise mais qui vous renforce l'homme au travail l'ouvrier pourtant non pas l'homme ouvrier donc ça devrait se référer à oeuvre mais en fait ça se réfère en réalité au travail non pas au sens d'oeuvre de celui qui finit par ce qui est ce qu'il est obligé de faire pour produire non pas au sens de poïenne comme il y a fait le mot poésie aussi mais de produire au sens de s'acharner au travail ça devient l'attribut d'une forme de virilité non pas de soumission contrairement à ce que le mot indique le mot travail indique et donc on finit par créer des conditions d'un attachement à ce qui était le moyen d'un attachement en soi à ce qui était le moyen vers une autre fin on le voit d'emblée vers l'outil lui-même le rapport qu'on va entretenir à l'outil qui est au fond juste purement utilitaire qui va devenir autre chose qu'utilitaire et cela va s'élargir au travail en tant que tel qui même s'il est l'objet d'une souffrance va devenir une activité symbolique on le voit aujourd'hui cet attachement au travail comment est-ce que je pourrais vivre sans travail si je vis sans travail c'est impossible il va y avoir cette espèce de symbolisation de ce qu'est le travail jusqu'à créer un processus au regard de l'autre et je vous rappelle qu'on est dans l'individuel et le collectif où celui qui n'a pas de travail va finir par avoir honte et c'est pire que tout c'est d'avoir honte c'est-à-dire que quand on a honte d'être ce qu'on est de ne pas avoir de travail ne pas oser le dire ou ne pas oser dire qu'on n'en a pas depuis un certain nombre de temps ou qu'on risque de ne pas en avoir ou qu'on n'a plus le travail qu'on voudrait avoir ou pas celui et donc il va y avoir cette espèce de tendance à s'attacher à ce qui pourtant objectivement nous fait souffrir nous fait souffrir au sens encore une fois étymologique de la souffrance c'est quand on souffre c'est-à-dire quand on fait quelque chose qu'on ne peut pas ou quand on subit souffrant souffrir ça veut dire subir je ne saurais vous souffrir c'est-à-dire je ne saurais vous subir j'aimerais bien que vous partiez de chez moi je ne saurais vous souffrir mais néanmoins là cette souffrance elle va être acceptée puis le sens même de la souffrance pour être supportable au départ va être renversée comme si c'était quelque chose de positif c'est-à-dire qu'on va mettre positivement on va créer un scénario du travail et c'est ça qui à mon avis va créer une partie des résistances que l'on observe aujourd'hui et ce qui est amusant d'autant plus c'est que alors juste pour vous faire comprendre peut-être un peu mieux et comme ça on sera plus dans le dans le transhumanisme vous vous souvenez quand on avait parlé de on avait fait trois séances de deux heures chacune parce que au départ je pensais que j'allais faire une seule séance sur ce que j'appelais mortalité immortalité et immortalisation en montrant que c'est pas exactement la même chose et donc il m'a fallu deux heures pour chaque point pour montrer que c'était pas la même chose mais qu'en même temps ça se rejoignait et une partie de ce qu'on avait essayé d'expliquer quand je parlais de mortalité c'est que la mortalité c'est quoi ? c'est la construction donc du concept même le T et à la fin c'est désinence pour dire c'est le concept c'est la conceptualisation plutôt la construction de ce moment qu'on ne connait pas finalement ce moment cette absence de perspective ce que j'appelle avec mes étudiants l'angle mort dans la perspective existentielle j'avais appelé d'ailleurs ça aussi avec vous ce moment qui n'existe pas c'est-à-dire cette perte de repères le hasard enfin qu'on peut appeler d'une multitude de manières c'est quelque chose qui est fini par être tellement insupportable parce que c'est une discontinuité dans ce qu'on raconte de soi comme l'homme est un être narratif le désir d'être c'est le désir d'être encore et donc le hasard c'est ce qui pourrait briser la narration faire en sorte que demain n'existe plus en quelque sorte je peux me casser la figure dans des escaliers je peux faire toute une série de choses et donc cette mortalité la mortalité c'est l'angle mort c'est le fait que ça peut arriver ça peut arriver demain peut ne pas arriver tous les rendez-vous que j'avais pris sont réduits à néant personne ne nous attend dans une certaine mesure on fait en sorte que comme si tout le monde nous attendait mais en réalité personne ne nous attend vraiment et donc à un certain niveau cette mortalité la mise en scène de la mortalité à travers des rites à travers des histoires à travers le décorum c'est la mise en scène d'une destinée qui finit par nier cet angle mort donc nier tout simplement la mort qui finit par rêver que la mort ne soit pas la mort enfin que cet arrêt que cette perspective justement ne soit qu'un arrêt de perspective qui donne lieu à une autre perspective du coup on finit par la raconter cette autre perspective qu'on ne voit pas forcément puisque c'est la limite de notre perspective la mort c'est ce qui est paradoxal c'est à dire que la mort c'est la limite de notre perspective mais on finit par raconter l'au-delà de la limite de notre perspective donc il faut bien la raconter d'une manière ou d'une autre c'est ce qui constitue le mythe religieux donc on établit quoi ? on établit la continuité pourquoi ? pour que la vie soit désirable pourquoi ? parce que la vie est désirable quand il y a le désir d'être et le désir d'être c'est quoi ? c'est la continuité narrative et donc on voit bien que en réalité dans le rapport particulier à la mort c'est ce qui donne c'est ce qui donne sa puissance à la vie et ce qui donne sa puissance à la vie contrairement à ce que disent beaucoup j'avais essayé de le démontrer c'est le fait de penser sans cesse et de raconter sans cesse cette continuité que lorsque cette continuité n'est plus racontée en réalité c'est là où il y a une perte d'intensité à un certain niveau alors que beaucoup disent le contraire beaucoup disent mais s'il n'y a pas la fin et que cette fin n'est pas définitive totale etc à ce moment là finalement on perd c'est comme s'il y avait une dispersion du sens du sens de la vie moi je ne crois je ne crois pas ça puisque si comme dit Koundéra au début de la soutenable légèreté de l'être ce qui donne justement cette saveur insoutenable c'est la légèreté de l'être et la légèreté de l'être c'est quoi ? c'est le fait que ça ne puisse avoir lieu qu'une fois ce que dit Koundéra une fois ce n'est rien mais une fois c'est quoi ? une fois c'est quand ça n'a pas de continuité c'est à dire que c'est un événement qui n'a pas de suite et si la vie est un événement qui n'a pas de suite l'événement en tant que tel il est déjà dissous dans sa valeur avant même d'avoir existé il n'y a pas de sens puisque le sens même quand on prononce le mot sens ça veut dire quoi ? ça veut dire que ça a une direction donc si ça a une direction c'est que ça ne peut pas être un événement unique il faut que l'événement puisse aller ailleurs donc donner lieu à un autre événement sinon en tant que tel la vie ça pourrait être qu'une fois mais on lui donne un sens ça ne veut rien dire puisque le mot même de sens ça veut dire ça je suis dans une direction donc je suis sans cesse dans l'au-delà de cet horizon donc dans l'au-delà tout court finalement donc tout ça pour dire que que ce soit le chamanisme l'animisme le motéisme le bouddhisme l'hindouisme le christianisme on est toujours dans des constructions de la mortalité avec des mises en scène de la perpétuation on le retrouve par exemple dans les rites égyptiens mortuaires où on fait vivre l'individu comme s'il vivait avec des gens avec qui il était déjà mais on le voit même dans le passage d'une vie à l'autre dans certaines formes de bouddhisme ou même quand certains parlent d'extinction d'extinction complète dans le bouddhisme l'idée d'extinction je vous rappelle que le mot nirvana qui veut dire souffler la bougie ça ne veut pas dire que les choses disparaissent ça veut dire que ce qui disparaît c'est justement la bougie c'est la projection donc c'est l'illusion et ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien ensuite ce n'est pas parce que ça a été interprété comme ça par exemple par les missionnaires Jésus pour pouvoir dire que c'était une religion un culte du néant et donc pour pouvoir dire il faut sauver ces pauvres gens du néant que c'était la réalité parce que ce n'est pas possible de vivre avec un rapport aussi brutal radical au néant c'est à dire à l'anéantissement de toute narration de toute continuité ça ne veut pas dire qu'on en est sûr ça veut dire qu'on espère et quand on espère l'espérance par définition même au-delà de l'espoir ne peut pas avoir de limite c'est donc le rapport avec l'infini ce qui ne finit pas donc c'est ça pour vous dire que ça pour vous dire qu'en fait la mortalité était dans un rapport direct avec l'immortalité une forme de négation finalement la mortalité la mortalité se nie elle-même chez l'humain mais quelque part de la même manière de la même manière on a le sentiment qu'on a eu un tel rapport presque irréductible justement à la mortalité c'est à dire qu'il est impossible de dépasser cette mortalité autrement que dans des espérances qui vont au-delà de cet horizon purement matériel que nous avons dans notre vie et nous nous avons fini par construire des paradis d'autres types d'horizons etc c'est comme si on s'était habitué à cette mortalité comme étant devenu finit par devenir une sorte de nécessité à nouveau là on confond les moyens avec les fins c'est à dire que ces rituels ils étaient là pour rendre supportable justement cette mortalité objective en construisant de la narration pour permettre une continuité pour permettre de rendre la vie supportable et pour relancer en quelque sorte le désir d'être cette espèce de goût permanent qui nous donne le sentiment qu'on ne fait pas ça pour rien que la vie n'est pas insoutenable que la vie n'est pas insoutenablement léger que l'être n'est pas insoutenablement léger et là de seul coup on a des gens qui arrivent et qui disent c'est pour ça que je vous dis le rapport la immortalité qui disent on peut s'immortaliser mais on peut s'immortaliser sans aller au-delà de cet horizon tout de suite maintenant par la technoscience alors on peut admettre que ce soit utopique parce qu'effectivement c'est utopique dans l'immédiat mais ce qui est étonnant c'est qu'on ne veut même pas poser la question et que ceux qui essayent de poser la question enfin en l'occurrence les transhumanistes on dit soit ce sont des enfants qui n'ont rien compris et qui sont complètement qui sont dans l'utopie totale ce n'est pas possible donc nous ne discutons même pas avec eux soit ça serait possible parce que maintenant on se dit mais peut-être que c'est possible moi je ne prends même pas position mais le seul fait que ce soit possible à ce moment-là ça devient encore plus horrible c'est pour ça que je vous dis c'est quand même pareil que le rapport au travail ça devient encore plus horrible parce que comment est-ce que ça peut être désirable ah ben je ne sais pas comment ça peut être désirable mais en tout cas si on analyse si on analyse les ritualisations les constructions mythiques justement du paléolithique pareil c'est ce qu'on fait avec le travail on se rend compte que c'était quand même chaque fois pour construire de la narration de la perpétuation donc à l'évidence ça devait être désirable puisque chaque fois qu'on parle de paradis chaque fois qu'on parle de trouvis c'est chaque fois quand même analogiquement à ce qu'on a vécu ici mais comme si c'était encore mieux comme si c'était de façon encore plus libre justement de façon encore plus pas lourde je veux dire mais encore plus signifiante comme si cette vie même on la rend supportable non ce n'est qu'impréalable vers autre chose ce n'est même qu'impréalable et donc on peut se dire qu'on se demande si on n'a pas confondu c'est à dire qu'aujourd'hui non mais on finirait par perdre l'intérêt de toutes ces mythologies finalement de la narration elle-même si ça devenait possible non ça devrait être horrible donc on ne serait plus humain alors ce qui est étonnant c'est qu'en sens inverse moi mon hypothèse c'est plutôt que l'humain il fait contre on pourrait dire mauvaise fortune bon coeur c'est à dire qu'il ne peut pas faire autrement donc il peut faire autrement que raconter ce qu'il ne peut pas faire et qu'aujourd'hui on lui dit ah mais ça serait peut-être possible soit on peut dire ah mais non en réalité c'est pas possible soit si on finit par croire que c'est possible on dit alors arrêtons tout parce que c'est encore plus horrible parce qu'on n'est plus humain si on est immortel si il y a une mortalisation et je me demande si là encore mais c'est juste une question si on n'a pas confondu si on n'a pas confondu clairement les moyens avec la fin de la même manière c'est pour ça que j'en reviens c'est valable si vous voulez avec un certain nombre d'activités parce qu'on peut utiliser on peut utiliser l'alimentation l'amélioration de l'alimentation c'est pour être mieux si on a amélioré l'alimentation les conditions d'hygiène d'alimentation mais en même temps c'est aussi pour vivre plus longtemps sincèrement c'est pour vivre plus longtemps l'amélioration même de la médecine l'amélioration même en termes de conditions d'hygiène et même du rapport au sport c'est intéressant le rapport au sport parce que c'est l'idée d'une hygiène de vie les gens ils font leur jogging ils font leur jogging pourquoi ? c'est marrant ce rapport entre les moyens et les fins c'est quelque chose que je trouve fondamental à analyser parce que je fais du jogging je prends l'exemple du jogging je fais du jogging parce que je me dis je vais maigrir je vais être mieux mon sang va mieux circuler je vais vivre plus longtemps je vais être plus jeune enfin je vais m'amuser toute une série de processus qui vont se mettre en place je serai plus beau je serai plus mieux enfin toute une série de choses donc je fais du jogging en même temps le jogging certains me disent c'est ennuyeux alors je fais du jogging je tourne mais je fais finir par mettre en scène le fait de faire mon jogging mettre des baskets particulières que je vais aller acheter dans un magasin de sport qui ont une certaine couleur qui ont une certaine efficacité qui font que je suis encore mieux que je vais même porter lorsque je ne fais pas du jogging parce que je vais repenser au fait que je fais du jogging je vais m'imaginer en étant le sportif qui fait du jogging même quand je n'en fais pas donc je me sentirai mieux plus heureux plus fort plus viril plus tout ce qu'on veut et progressivement le jogging va devenir indispensable non pas par ce qu'il fait mais parce qu'en tant que tel le jogging est devenu un rituel pour moi c'est devenu quelque chose qui par la force de l'habitude par la force de la mise en scène même de ma vie finit par ponctuer ma vie donc quand je fais du jogging je me sens mieux et même si je suis très malade à un moment donné et qu'il faudrait que j'arrête de faire du jogging je le fais quand même parce que le jogging c'est indispensable ah oui ça me rend encore plus malade à la limite ça réduirait plutôt ma durée de vie et même ma qualité de vie mais je le fais quand même parce que j'ai pris l'habitude et puis bon le jogging ça a une signification pour moi qui est importante en tant que tel si un jour on me disait tu n'as plus besoin de faire du jogging ton sang va mieux circuler parce que maintenant on a une technologie très sophistiquée tu vas même être plus musclé tu vas être plus habile tu vas plus jouir de la vie tu vas plus sentir tu vas plus sentir ah non c'est insupportable moi je vais continuer à faire du jogging vous voyez c'est absolument insupportable et puis après qu'est-ce que je vais faire de ma vie si je ne peux plus faire du jogging comment est-ce que je vais remplir ma vie si je ne peux plus faire du jogging on a la même chose on a la même chose avec la question du travail où progressivement on va mettre en scène cette espèce de rapport parce que contre mauvaise fortune bon cœur on ne peut pas faire autrement que travailler donc l'humain comme l'humain ne peut pas supporter de faire quelque chose qui soit purement pour sa survie et purement pour sa vie même s'il le fait au fond il faut qu'il rajoute sans cesse ce désir d'être qu'il le rend désirable pour que ça construise sa personnalité ça lui permette de se mettre en scène en gros ça lui permette de faire son malin c'est-à-dire ça lui permette de paraître que ce soit du jogging jusqu'à la réparation d'un évier ou tout ce que vous voulez et bien à ce moment-là on voit bien que pour le travail il va y avoir une mise en scène et cette mise en scène elle va céder d'une multitude d'une multitude de dimensions et ces dimensions sont un certain nombre on va prendre par exemple la dimension théologique la dimension théologique c'est celle qu'on va retrouver dans un certain nombre de religions en particulier dans ce qu'on appelle aussi un peu rapidement le monothéisme et les religions dites religions du livre ou dire que tout travail mérite salaire avec une glorification de l'effort de l'effort laborieux celui qui ne travaille pas il doit se sentir coupable déjà c'est même pas la peine d'être dans la société industrielle pour le ressentir donc le travail c'est une forme de souffrance mais justement cette souffrance ça l'est nécessaire parce que c'est une sorte de rédemption au quotidien quelque chose qu'on fait qu'on fait non seulement pour soi mais qu'on abandonne quelque part à Dieu et puis quelque part aussi c'est parce qu'on le mérite et c'est parce qu'à l'origine il y aurait alors là je pense à Augustin et à la construction de la notion de péché originelle ça sera un péché qui se serait transmis on est obligé de travailler on n'a pas les choses immédiatement enfin maintenant comment ? tu travailleras à la sueur de ton front voilà tu travailleras à la sueur de ton front et donc voilà tu es contraint de faire ça et d'ailleurs si j'employais le mot si j'employais le rapport à la mortalité et le rapport au travail c'est parce que c'est lié c'est pour ça que j'ai pris le rapport à la mortalité parce que tu travailleras à la sueur de ton front en même temps tu découvres la mort c'est-à-dire que tu ne vas mourir tu n'es plus dans cette espèce de paradis originel où tu ne meurs pas et tu ne dois pas travailler en fait c'est lié c'est pour ça que c'est intéressant d'étudier par rapport au transhumanisme qui projette l'immortalisation par la technoscience donc une forme de rédemption par la technoscience donc comme si on retournait vers cette espèce de paradis originel et d'un autre côté lié au travail l'autre dimension c'est le travail c'est l'effort et l'effort qui finit par être toujours perdu c'est scisif parce que la pierre elle finit par vous rouler dessus c'est la mort le travail c'est le fait de pousser la pierre mais c'est le fait que la pierre de toute façon elle vous tombe toujours dessus et puis vous la repoussez c'est l'effort laborieux donc vous arrivez à survivre vivre à faire ce que vous avez à faire mais au bout d'un moment de toute façon elle vous roule dessus alors le renversement du sens du travail comme étant cette espèce de labeur nécessaire et de sueur nécessaire et donc du sens du rapport à la mort effectivement pose un problème majeur un renversement du sens des mythes je veux dire même du mythe grec du mythe de Sisyphe à la mythographie biblique et puis on le retrouve ailleurs même je veux dire on pourrait penser que dans le bouddhisme ils sont vachement plus sympas le travail et tout non non dans le bouddhisme c'est toujours supposé être la bonne religion absolument sympathique et autres mais c'est pas spécialement sympathique le bouddhisme c'est à dire par exemple dans le bouddhisme Chan dans les c'est eux qui ont le plus valorisé alors oui une sorte de méticulosité du travail du labeur il faut que ce soit absolument bien fait mais de cette espèce d'activité laborieuse qui au départ c'est quelque chose qui s'impose à nous mais on va la transcender en en faisant quelque chose qui devient désirable pour nous c'est l'Ikébanin on fait des bouquets de fleurs on fait des trucs et puis on fait quelque chose aussi qu'on doit faire on fait la cuisine il faut bien manger mais en même temps on transcende ce qui devrait être du simple domaine de l'alimentation en en faisant quelque chose en transcendant même les moyens qui nous permettent d'arriver à cette fin et c'est les moyens même qui vont devenir l'objet même du processus méditatif en particulier dans le Chan ce qui va devenir comme vous savez le Zen au Japon donc on le retrouve là aussi et évidemment dans le monde industriel dans le monde industriel et bien finalement il n'y a pas une grande différence on récupère dans le monde industriel on récupère finalement cette logique cette structure en prétendant que c'est différent c'est tout travail mérite salaire la sueur de son fond etc un sentiment de culpabilité mais qui on pourrait dire c'est une alors pour faire vite on dirait que c'est une industrialisation du sentiment de culpabilité par rapport au travail et c'est cela vous vous souvenez je vous avais parlé je vous avais dit c'est en cela où je pense que il y a une trahison du sens de la modernité parce que le rêve de la modernité c'était pas ça moi je parle de triple trahison à mes étudiants du sens de la modernité il y a une trahison épistémologique la trahison épistémologique du sens de la modernité c'est de dire que on va connaître c'est que on peut savoir sans croire quoi que ce soit c'est ça la trahison épistémologique je pourrais le détailler plus avant c'est pas l'objet du cours mais on peut du séminaire pardon ah oui ce séminaire c'est plus franchement plus vous voyez ce que je veux dire c'est interactif c'est plus 20ème siècle le séminaire c'est plus on s'assoit sur les côtés bah c'est Deleuze il avait déjà il faisait déjà ça ça s'y est déjà sur les côtés c'est pourtant c'était au 20ème siècle alors en tout cas ouais c'était un on pourrait dire c'était un du paléo-séminaire donc en tout cas qu'est-ce que je disais voilà ça y est j'ai perdu les trois trahisons oui la trahison épistémologique c'est de considérer que pour faire très vite et de faire d'un seul coup c'est que on peut savoir sans croire alors que ce qu'on appelle le savoir y compris le savoir rationnel c'est avant tout une manière d'appréhender le réel donc de croire que c'est vrai puisqu'on n'a pas je vous souvenais on l'avait dit mais ça ça sera quand on parlera de l'anthologie de façon plus philosophique là on est encore dans des questions pratiques c'est de c'est de c'est de croire qu'on a un accès direct au réel on n'a pas un accès direct au réel enfin cette table c'est qu'un reflet lumineux sur ma rétine qui est un type d'excitation une fréquence qui excite particulièrement ma rétine et cette fréquence elle finit par se traduire en information dans mon cerveau et être recomposée dans un modèle qui rend mon orientation dans l'espace possible mais ça n'a quasiment rien à voir si je puis dire avec ce que serait la substance du réel ce que serait la chose en soi pour parler comme Emmanuel Kant si ça a quelque chose à voir mais ce n'est jamais la chose en soi puisque c'est quand même le reflet de quelque chose donc ça a quelque chose à voir mais ce n'est jamais la chose en soi comme le dit ou Searle aussi il n'y a que des perspectives et chaque fois qu'on s'approche on croit qu'on voit mieux on ne voit pas mieux on voit autre chose c'est-à-dire qu'on voit une autre perspective et quand on s'éloigne on voit plus flou ce qu'on voyait mieux de plus près enfin certains parce que moi maintenant à mon âge je commence à voir aussi flou quand on s'éloigne on voit autre chose et on voit la chose dans son environnement donc on la voit peut-être plus dans son essence que si on la voyait extrêmement près donc finalement il n'y a pas comme dit il y a un philosophe américain qui s'appelle Thomas Nagel qui avait écrit un bouquin qui s'appelle A View From Nowhere et c'est un plaidoyer pour la rationalité qui dit que c'est possible de voir à partir de nulle part ça serait la vision scientifique des choses pour moi c'est ça la dérive positiviste et la trahison de la modernité parce que de dire qu'on peut voir le réel en tant que tel c'est la négation de tout mystère c'est l'idée qu'en fait tout se découvre par le savoir alors qu'en réalité le savoir et toutes les formes de savoir y compris rationnel sont des formes du croire l'objectivité c'est une certaine forme du croire qui est efficace plus efficace qui est plus efficace qui met l'accent sur l'efficacité sur l'efficacité technique on pourrait à ça rentrer dans le détail aussi donc pour moi c'est une trahison du sens de la modernité de dire cela alors que ça voulait seulement dire dans la logique de la modernité c'est la multiplicité des modalités d'existence donc des régimes de vérité des manières de croire c'est aussi la multiplication des perspectives qui tentent de ne pas empiéter les unes sur les autres par exemple la perspective qui consiste à la croyance en Dieu c'est ce que Kant appelle la foi rationnelle c'est-à-dire qu'il est rationnel je vous disais d'avoir la foi de faire cette espèce de pari d'une transcendance puisqu'on est quand même pris en tenaille entre deux absurdités celle de la de la naissance et celle de la de la disparition enfin de de l'arrivée de la sortie on pourrait dire et donc il n'est pas du tout irrationnel de projeter sachant qu'on n'a pas un accès direct au réel d'avoir une foi une confiance dans quelque chose mais qui est en fait rationnel parce que ça nous permet de vivre ensemble rationalité pratique et en même temps ça nous permet de surmonter ce qui a l'air d'être parfaitement absurde et qui ne devrait pas exister et pourtant existe donc même en raison pure mais je ne fais pas le détail c'est toute la question des antinomies de la raison pure où ils montrent que la rationalité elle-même si elle est seulement fondée sur le processus de cause à effet j'en avais déjà parlé ici elle est parfaitement absurde donc elle est obligée elle-même de se limiter en faisant le pari d'une transcendance justement pour que la causalité existe et soit finalement soit plausible donc ça je ne vais pas le détailler mais cette position de Kant qui laisse ouverte la question de la transcendance et qui nous dit en gros qu'on peut tolérer toutes les formes de régime de vérité toutes les perspectives que la perspective scientifique en tant que telle elle est légitime mais elle ne connaît que les phénomènes et les phénomènes c'est ce qui apparaît phénomènes et ce qui apparaît c'est ce qui nous permet de comprendre comment fonctionne le monde tel qu'il apparaît donc de fabriquer des machines et de modifier les choses autant que faire se peut et que c'est tout à fait légitime donc finalement cette épistémologie c'est une épistémologie qui empêche la collision qu'on avait connue avec Copernic qu'on avait connue avec Galilée et d'autres et l'ordre du transcendant de ce qui serait le pari transcendant et à côté de ça ce qui serait la perspective scientifique mais ça ne veut pas dire que le pari transcendant est un pari illégitime bien au contraire pour Kant sauf que si on dit que le savoir doit remplacer le croire automatiquement on veut dire que la transcendance n'a aucune raison d'exister puisque c'est la science qui va nous expliquer ce qu'est le réel sans quoi elle se transforme elle-même en religion c'est à dire qu'elle fait elle se plonge dans ce que j'appelle le fétichisme de l'objet c'est à dire qu'elle croit qu'elle a accès directement à l'objet alors que c'est faux à la chose en soi et qu'elle va nous expliquer qu'il y a une chose qui est plus vraie que l'autre c'est à dire que la structure moléculaire de la table elle serait plus vraie que la vision que j'ai de la table avec son utilité en tant que table alors que les deux choses ont leur degré de véracité parce que les deux choses sont des perspectives des perspectives qui ne doivent pas entrer en collision finalement qui peuvent cohabiter donc finalement la trahison épistémologique du 19ème siècle du positivisme au 19ème siècle c'est d'avoir brisé la logique de la cohabitation y compris entre savoir et croire première trahison pour moi la deuxième la deuxième trahison c'est la trahison qu'on pourrait appeler politique c'est puisque le rêve de la modernité c'est le rêve de l'universalité donc c'est le rêve du fait d'être au-delà de toutes les frontières et de faire qu'on ne soit qu'une seule humanité et qu'on essaye justement ce rêve de la cohabitation ce soit un rêve de la cohabitation y compris politique ce que disait Kant d'ailleurs il rêvait de cosmopolitique c'est à dire d'un univers d'un univers en sens à l'époque quand même l'humanité dans son ensemble qui soit géré qui soit géré dans son ensemble aujourd'hui on nous explique que la modernité c'est l'état-nation et que finalement s'il y a trop d'immigration et si on ouvre les frontières et que si on cohabite trop avec le reste du monde c'est la négation des principes républicains on nous dit alors que la république elle est fondée sur l'idée d'universalité donc c'est une universalité avec frontières un peu bizarre c'est à dire c'est un infini qui se limiterait au maximum c'est très sale idée un infini qui se limiterait au maximum c'est simplement une absurdité dans les termes donc là c'est pour moi la deuxième trahison c'est ça que ça m'amuse beaucoup quand je vois aujourd'hui cette espèce de lutte qui vous savez qu'aujourd'hui est en train de se mettre en place une nouvelle affaire Dreyfus c'est une nouvelle affaire Dreyfus qui est en train de se passer c'est que l'affaire Dreyfus en dehors de l'événement Dreyfus lui-même en tant que tel ça a divisé la France en deux et pas seulement la France puisqu'il y avait entre des gens qui disaient la culpabilité de Dreyfus c'était presque un prétexte disait Dreyfus n'est pas coupable mais en même temps même s'il est coupable tant qu'on n'en est pas sûr il n'est pas coupable ce qui compte c'est les droits de l'homme donc il faut absolument préserver les droits de l'homme parce que c'est ce qu'on a de plus précieux donc l'universalité donc c'est le rapport à la modernité on protège ça et puis ceux qui étaient en face qui disaient non en fait c'est un traître et puis quelque part même s'il n'est pas coupable ça fait un exemple et de toute façon il faut protéger les valeurs de la nation c'est un traître etc. et donc là aujourd'hui on a exactement le même rapport dans ce qui est en train de se passer le discours de Manuel Valls et d'autres c'est un discours qui prétendument voudrait protéger la modernité en lui marchant dessus ce que j'ai appelé pour ceux qui ont écouté la radio j'ai dit c'est la monvache avec la modernité c'est vraiment la monvache c'est vraiment alors là j'étais encore plus c'est encore plus horrible heureusement que là on n'est pas à une heure de grande écoute et j'imagine que ça ne va pas diffuser trop je disais aux étudiants je trouvais la métaphore encore plus forte en disant c'est un peu un individu qui aimerait tellement une fille qui finirait par la violer c'est pas très sympa mais c'est pas très sympa mais je trouve que ça a quelque chose du viol puisque ça a quelque chose du viol puisque c'est le viol des principes même sur lesquels par exemple il veut recadrer Jean-Louis Bianco qui est le président d'un organisme de conseil qui est supposé être indépendant au regard même de la constitution française donc ça veut dire qu'il n'a pas le droit donc ça fait partie des principes de la république de la séparation des pouvoirs qui est intrinsèque qui est structurelle à la république lui il dit en gros je m'en fous de cela et moi je veux le recadrer quand même mais pourquoi ? pour protéger la république donc c'est je viole les principes de la république tellement que je les aime c'est comme ça c'est plus qu'une métaphore finalement c'est-à-dire qu'il embrasse la république tellement fort qu'il la tue c'est ça que j'appelle la mauvaise ça devient c'est quand même un mais c'est difficile pour la république aujourd'hui du coup d'être autant aimé c'est difficile d'être autant aimé ah oui ça c'est besoin d'un hypothèque donc pour moi le deuxième point c'est la trahison et aujourd'hui on est à une époque de trahison au carré c'est-à-dire qu'il y a vraiment une intensification de cette espèce de voie et c'est pour ça que je vous dis qu'il y a une nouvelle affaire Dreyfus avec une France qui est divisée en deux avec des gens qui disent ce qui compte c'est les droits de l'homme universalité donc la laïcité moi j'ai vu j'ai vu dans Causeur ils m'ont critiqué insulté aujourd'hui en disant que j'étais partisan d'une laïcité à adjectif mais c'est eux qui sont partisans de la laïcité à adjectif la laïcité au contraire moi elle n'est pas à adjectif la laïcité c'est juste la neutralité des agents publics et la possibilité de vivre ensemble dans le respect des régimes de vérité mutuelle tant qu'on ne porte pas atteinte à l'intégrité physique et morale des personnes donc c'est la liberté de croire ou de ne pas croire ce qu'on a envie de croire et eux ils disent non 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 eux c'est vraiment pas des vrais laïcs ceux qui disent ça je ne comprends pas ce que racontent ces gens enfin c'est encore une fois c'est l'amour vache des textes parce qu'il faudrait qu'ils relisent la loi de 1905 et tout ce qui s'est passé jusqu'en 2003 évidemment après 2003 c'est devenu autre chose la troisième trahison je la réserve pour la fin parce que c'est celle que j'évoquais incidemment c'est la trahison économique la trahison économique c'est le fait de finir par avoir un culte de l'industrie alors que l'objectif de l'industrie c'était de se dépasser en tant que nécessité c'était de ne plus avoir à être industrieux c'est à dire de ne plus avoir à être l'homme au travail l'animal la vorance et le problème de penseurs comme Anna Arendt c'est qu'elle finit par donner libre cours c'est à dire par surinterpréter ce qui est effectivement naturellement interprété par ceux qui par la force de l'habitude ont fini par valoriser le travail en tant que tel et qui sont dans la modernité un peu comme un sociologue qui pour moi ferait mal son travail parce qu'il accorderait il 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 accorderait il interpréterait au premier degré ce que lui disent les acteurs sociaux c'est à dire les acteurs sociaux lui disent moi je fais ça parce que ou même un psychologue je fais ça parce que je me sens beaucoup plus heureux toute la journée il dit c'est parce qu'il me sent beaucoup plus heureux en fait il est très très malheureux c'est un débit mais toute la journée il essaie de se convaincre qu'il sera beaucoup plus heureux s'il fait ça c'est vraiment c'est pour être très heureux alors donc un sociologue qui serait mauvais il dirait oulala il y a un taux de bonheur intensifié dans ce pays il y a de plus en plus de gens heureux en fait non il y a de plus en plus de gens qui vont revendiquer le bonheur peut-être parce qu'ils en manquent et que non ils ont absolument besoin de dire qu'ils sont heureux maintenant si on essaie de savoir plus loin quelle est la définition du bonheur on se rend compte qu'ils ne sont pas satisfaits par exemple qui a un degré de satisfaction qui est relativement relativement faible donc on est dans le je crois dans le même dans le même type de dans le même type de de logique dans cette trahison de la modernité c'est qu'on finit par faire confiance je vous disais à des individus puisqu'ils sont très nombreux qui ont une interprétation de la modernité du monde dans lequel ils sont immergés et qu'ils vivent parce qu'ils ont le nez dans le guidon comme étant le monde du travail et le monde de la rationalisation du travail une rationalisation qui finit par se porter elle-même et par devenir sa propre fin alors qu'elle n'était là cette ratio rationalisation c'est-à-dire division de l'effort que pour permettre finalement de surmonter l'effort et d'éliminer même la nécessité de l'effort et d'ailleurs on le voit bien c'est ça qui est on le voit bien parce qu'on a un certain nombre d'indicateurs alors là on va faire un peu moins de philo et un peu plus de sociaux c'est qu'on a un certain nombre d'indicateurs qui montrent bien que la valorisation et le culte même du travail que l'on trouve dans nos sociétés c'est quand même un culte c'est un culte névrotique c'est-à-dire c'est un culte qui ne va pas jusqu'au bout c'est un culte qui est son propre sa propre sa propre négation parce qu'à côté de ce discours sur le travail l'emploi on a un discours sur le burn-out qui manifeste quoi le burn-out qui est on est on est on accepte de moins en moins le travail c'est pas parce que il y a une intensité du travail mais on accepte de moins en moins le travail surtout le travail qu'on n'a pas choisi parce que finalement la question du burn-out c'est à force d'être forcé de faire quelque chose qu'on n'a pas choisi de faire et qu'on doit faire de plus en plus et qu'on doit faire en intensifiant son action et en plus en faisant comme si on le désirait parce que sinon on n'arrivera pas à le faire et en plus une partie de ce qui se passe dans notre société tant comme justement l'idéologie officielle c'est le bien-être c'est le développement personnel de le développement personnel dans l'entreprise et d'ailleurs dans l'entreprise on a de plus en plus des modalités avec des je ne sais pas même des stages de chamanisme de tout ce que vous voulez de psychologie transpersonnelle sur personnelle qui vous font exister être mieux être mieux au travail sauter en élastique prendre des risques savoir prendre une décision enfin toutes ces choses-là on finit par vous vendre du désir comme du désir d'être ce qui est en réalité de la simple nécessité de survie et de vivre de vivre un peu mieux d'objectivité et c'est ce qui finit par provoquer par exemple je pense que le suicide du praticien hospitalier professeur d'université du professeur d'université praticien hospitalier à l'hôpital à l'hôpital Georges Pompidou c'est parce qu'il était dans un rapport de sa profession me semble-t-il d'après ce que j'ai compris en lisant un peu ce qui a pu être enfin j'étais pas dans sa tête et dans ce qui a ce qui a justifié sa décision de se suicider mais enfin il était dans une logique de désir d'être et on l'a sans cesse sans cesse replacé dans une logique rationnelle alors que lui sa profession c'est une profession au sens de berroux c'est-à-dire quelque chose qui est je désire être ça je désire raconter quelque chose extrêmement positif de ma vie et à un moment donné il a le sentiment que c'est pas possible que toutes les portes se fermer et donc au-delà du burn-out c'est le burn tout court c'est je me jette par la fenêtre le stress du cadre c'est ça qu'est-ce que c'est le stress du cadre le stress du cadre c'est l'individu qui se sent pris au piège par l'argent parce qu'en fait il gagne plus effectivement il gagne c'est-à-dire que cette société elle rémunère l'esclavagisme et elle rémunère l'esclavagisme à un haut niveau justement pour être sûr que les individus qui sont dans des situations parce qu'ils ont un certain type de compétence parce qu'ils sont dans un parce qu'ils sont dans un bureau veuillent continuer à gagner l'argent qu'ils gagnent donc en les rémunérant à un niveau relativement élevé pour qu'ils ne désirent pas changer de métier et pour que finalement leur vie finisse par une vie complètement dissonante entre le moment où ils sont au travail parce qu'ils savent qu'ils vont gagner beaucoup d'argent et le moment qu'ils vont désirer en dehors du travail parce qu'ils ne peuvent plus définir leur vie dans le travail où ils vont se construire une vie ailleurs c'est-à-dire dans une forme de tourisme qui n'est plus des vacances c'est-à-dire qui n'est plus un moment de vide pour rattraper un moment de vide où on se repose le temps de revenir au travail mais qui va être un moment de tourisme plein c'est-à-dire ce que j'appelle c'est plus des vacances du coup j'ai écrit un petit livre qui s'appelle La fin des vacances c'est plus des vacances puisque les vacances c'est un moment de vide c'est une plage horaire c'est une plage aussi au soleil j'attends je me repose je recharge les accus comme on dit pour pouvoir repartir au travail mais quand le travail il n'est plus quelque chose qui me définit j'attends le moment où j'en sors pour pouvoir me définir ailleurs par exemple en allant au Zimbabwe construire un hôpital ou en allant faire du tourisme humanitaire du tourisme culturel du tourisme même stagiarisé c'est-à-dire essayer de construire des compétences autres que cette compétence dont je me fous complètement et qu'on utilise qu'on utilise au travail même si au travail dans mon secteur on essaye de me la vendre comme si c'était du désir d'être en m'offrant des stages et en me faisant me faire masser entre deux entre deux rendez-vous donc je vous disais on a ce burn-out l'idée du burn-out une moins grande tolérance au travail en réalité très clame dans la société post-industrielle quand on dit que les gens travaillent plus aujourd'hui moi je n'y crois pas une seconde je vous le dis honnêtement et je ne trouve pas que ce soit mal mais je veux dire on travaille beaucoup plus aujourd'hui c'est-à-dire les gens sont oppressés mais ce n'est pas ça ils sont oppressés parce qu'ils prennent de plus en plus conscience qu'ils ne font pas ce qu'ils voudraient faire et que ça serait peut-être possible économiquement qu'ils le fassent mais qu'en même temps la société ne leur donne pas la possibilité de le faire donc ils sont dans une situation dissonante qui fait qu'ils tolèrent de moins en moins faire ce qu'ils ont théoriquement à faire pour gagner leur vie donc il y a une moindre tolérance au sens presque physiologique si vous voulez au travail ensuite c'est ça qui fait qu'il y a une transformation c'est ce que je vous disais une transformation des loisirs parce qu'il y a des loisirs de plus en plus adaptés aux gens qui n'ont pas les moyens les moyens d'oeuvrer qui sont obligés de travailler et d'être émunérés même à un haut niveau pour faire ce qu'ils ne veulent pas faire ce qui fait que si on a aujourd'hui un nouveau rapport de classe ou un rapport de force c'est moins un rapport de force finalement entre patron et employé qu'un rapport de force entre des individus qui ont une fonction qui consiste à oeuvrer dans la société par exemple un individu qui gagnerait moins mais qui en même temps est un journaliste qui a suffisamment de succès pour écrire ce qu'il a envie d'écrire quelque part il oeuvre et il y a peu de chance que cet individu se trouve en situation de stress ce fameux stress au travail et à côté de ça des individus dont la fonction c'est le travail et qui peuvent être à un haut niveau de rémunération en gros ce que j'appelais la dernière fois en suivant la catégorie de Florida les créatifs culturels ce qu'on appelle plutôt ici sorte de bobos même si ça ne recouvre pas exactement la même définition parce qu'on peut être quand même un bobo et en même temps être dans un travail qu'on n'a pas envie de faire donc on se construit quand même on se boboïse malgré tout ce qui maintient une certaine dissonance en tout cas on voit bien que l'ensemble du marché du tourisme aujourd'hui est en train de se recomposer par rapport à ces individus qui finalement ne désirent pas travailler mais travaillent donc pour qu'ils fassent autre chose le monde positif le monde du loisir c'est plus le monde un monde qui existe en négatif c'est finalement au moment où ils travaillent qu'ils attendent la vraie vie c'est à dire le moment du loisir où ils vont vraiment partir et faire quelque chose contrairement à ce qui existait dans la société industrielle donc on voit bien que les choses ont changé d'ailleurs ça se manifeste directement dans des enquêtes pourtant que je n'aime pas beaucoup parce qu'elles sont elles pourraient parfois être un peu sujettes à caution dans leur interprétation qui est l'enquête mondiale sur les valeurs l'enquête mondiale sur les valeurs on voit bien que dès le milieu des années 60 70 on a de nouvelles valeurs qui deviennent progressivement dominantes et elles s'intensifient de plus en plus aujourd'hui et ces valeurs sont des valeurs dites ce qu'il appelle les valeurs qui caractérisent ce qu'il appelle la société post-industrielle puisqu'elles sont plus relatives au travail alors que dans la société industrielle les valeurs essentielles c'était les valeurs dites de sécurité pour lui c'est à dire que les gens voulaient se sécuriser par le travail du coup comme ils voulaient se sécuriser par le travail ils choisissaient dans leurs études des professions qui sécurisent s'ils n'avaient pas leur baccalauréat ils choisissaient des professions plombiers des professions vraiment qui sécurisent économiquement ou s'ils allaient à l'université ils faisaient leurs droits ou leur médecine ou je ne sais quoi mais progressivement dans les années 60-70 on a vu des gens qui sont précipitaires dans les études de lettres qui jadis n'étaient choisis que par des gens qui de toute façon savaient qu'ils allaient avoir quelque chose à la sortie ou qu'ils appartenaient à une famille où ils n'avaient pas besoin de travailler parce que même celui qui devient écrivain au 19ème siècle en général il ne fait pas lettres il fait droit justement il fait droit par exemple quelqu'un comme Balzac ou autre et il se retrouve en lettres parce que par la force des choses il désire faire ça et bon il difurque vers ça alors que dans notre société on a des gens qui veulent être écrivains et du coup font lettres parce qu'ils prennent un risque parce que c'est ce risque qui est valorisé plus que la sécurisation et ça on voit apparaître ça dans les années 60 70 80 90 où il y a des choix même en termes les choix d'étudiants qui vont varier sensiblement on va passer d'une société où les valeurs de sécurité étaient premières en termes de sécurisation de du bien vivre du vivre mieux je vous disais dans les deux premières strates à l'objectif étant de plus en plus une place de plus en plus élargie du désir d'être en mettant au second plan la notion même de travail c'est ce qu'il appelle sa société post-industrielle et avec des valeurs comme il appelle le bien-être il appelle ça valeur de bien-être ou valeur de créativité il va y avoir une projection sur ce qui est créatif et pas créatif ce qui provoque mon bien-être ce qui ne provoque pas mon bien-être donc ce que je vous expliquais la dernière fois lorsque j'ai essayé d'élaborer devant vous ce projet utopique on voit bien qu'il y a une aspiration en réalité à ce projet utopique dans l'ensemble de la société donc ça pose quand même la question de ce changement qui a l'air d'être possible du point de vue de l'infrastructure économique et qu'il sera de plus en plus en vertu même de la convergence NBIC de la rencontre de ces différentes technosciences qui créent une technosciences déreconstructives et décisionnelles mais en même temps qui semblent être complètement utopiques à un autre niveau en raison de résistances qui sont nées de la force de l'habitude et qui sont soutenues par des idéologies qui remontent à la théologie à des formes théologiques et puis même ensuite qui ont été soutenues par le monde industriel lui-même qui même s'il prétend avoir déthéologisé sa manière de fonctionner en réalité a fini par reconstituer une sorte de théologie de l'industrie en s'habituant tellement à l'industrie à renverser le rapport entre les moyens et les fins en oubliant les fins en étant aidé en cela par de grands théoriciens qui à mon avis se sont trompés comme je vous le disais à Narend dans la condition de l'homme moderne dans son célèbre ouvrage la condition de l'homme moderne donc comment est-ce possible de mettre un autre système économique en place que je vous disais par exemple l'idée puisqu'il y a une plus grande productivité en termes de richesse mais vraiment on avait donné les chiffres la dernière fois on avait montré comment est-ce que ça a évolué plus qu'avant mais qu'en même temps soi-disant il y a de plus grandes disparités c'est vrai il y a de plus grandes disparités on peut se demander pourquoi est-ce qu'on ne mettrait pas en place je vous disais un revenu universel qui serait directement indexé comme dans une entreprise sur le produit intérieur brut comme une sorte d'intéressement général donc il ne pourrait pas y avoir banqueroute puisque ça serait un intéressement sur le produit intérieur brut pour que la société puisse quand même fonctionner et si on faisait ça aujourd'hui le calcul il situe quand même ce revenu universel en tout cas universel dans les limites de l'espace national à un niveau relativement élevé plus élevé que la moyenne du chômage ce qui est quand même intéressant à savoir deuxièmement pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas mettre effectivement ce que je vous disais cet impôt progressif sur le capital auquel on pourrait adjoindre une TVA qui permettrait de faire du pilotage écologique c'est-à-dire de rendre rentables des produits qui ne le seraient pas naturellement mais qui semblent être plus profitables pour la société en vertu d'objectifs par exemple d'objectifs écologiques sans briser les motivations individuelles puisque ça serait la question de le rendre rentable ou pas rentable pour que justement des individus puissent exercer leur créativité dans ce domaine donc pourquoi ne mettrions-nous pas en place cet impôt alors qu'on sait qu'aujourd'hui l'impôt sur le revenu c'est un impôt qui est quand même fondamentalement injuste parce qu'il est fondamentalement fondé justement sur le travail qu'aujourd'hui le travail c'est quelque chose qui est en voie de perdition quelque part dans sa forme actuelle alors que le capital c'est la véritable inégalité c'est ce qui continue à exister la concentration du capital et qu'on voyait bien que c'était ça le problème donc le patrimoine pourquoi pas un impôt sur le patrimoine global ça nous fait peur parce qu'on se dit que c'est du marxisme alors que ce n'est pas du marxisme du tout de faire ça pourquoi ? pourquoi pas ? pourquoi est-ce qu'on ne pense pas mettre en place aussi une façon de libérer la créativité c'est-à-dire en changeant complètement le droit du travail pour permettre une créativité qui soit déliée mais bien sûr parce qu'il y a un revenu universel de tous les mécanismes qui existent aujourd'hui les mécanismes administratifs qui empêchent ce qu'on appellerait je veux dire effectivement de façon un peu rapide la création d'entreprises ou le fait pour des individus de se mettre ensemble et de décider de mener à bien un projet pourquoi ? mais parce que aussi on a une idée du travail qui est une idée unilinéaire y compris du point de vue de notre biographie c'est-à-dire qu'on s'est tellement habitués au travail que la profession a fait partie de ce que l'on dit de nous-mêmes ce qui fait qu'on ne supporterait pas d'avoir plusieurs métiers encore aujourd'hui dans la même semaine alors que c'est peut-être ça la solution mais effectivement je comprends que la situation d'insécurité dans laquelle on est si on décide d'avoir plusieurs métiers de faire quelque chose qui nous plaît plus le matin de chercher autre chose l'après-midi ou le lendemain quelque chose de plus rémunérateur etc. que ça s'engendre une telle volatilité que ça nous fait peur si évidemment il n'y a pas de revenu universel de revenu mais s'il y a un revenu universel de niveau que tout est considéré comme un surplus chacun peut faire son choix et peut faire son choix créatif alors certains pourraient dire ah mais ça va être un monde de la paresse pas du tout la paresse je vous le disais la dernière fois la paresse elle résulte du fait que quand on est obligé à faire ce qu'on ne veut pas faire on cherche sans cesse à ne pas le faire tout en faisant comme si on le faisait c'est ça la paresse c'est la paresse vous voyez il n'y a pas plus de paresse que je ne sais pas moi quand on fait son service militaire quand je fais mon service militaire je ne voulais pas faire mon service militaire on m'a obligé à faire mon service militaire j'ai passé mon temps à réfléchir de quelle façon je pourrais faire pour faire comme si je faisais mon service militaire sans quand même le faire ce qui explique d'ailleurs que ceux qui étaient obligés de faire leur service militaire et qui ne voulaient pas le faire se réunissaient ensemble pour se gargariser du fait de ne rien faire et dire ah tu as vu comme je n'ai rien fait c'est tellement génial de ne rien faire alors que c'est pas génial du tout parce que dès qu'on est en situation de ne pouvoir rien faire à ce moment là on ne pense qu'à une chose c'est à faire quelque chose d'ailleurs c'est peut-être pas forcément bien c'est ce que dit Pascal je ne sais pas si vous vous souvenez de Pascal dans les pensées ce qu'il nous explique où il nous dit tous les malheurs de l'humanité résultent en gros je ne me souviens plus de la phrase exactement résultent chez les hommes à leur incapacité à rester tranquille dans une chambre en gros c'est ça le malheur de l'humanité il faut qu'ils aillent faire un truc bon et bien on voit bien que du point de vue productif si on donnait un revenu universel évidemment les gens voudraient faire une chose et même les gens qui aujourd'hui sont au chômage ou même les tirs au flanc parce qu'ils ont le sentiment qu'on leur oblige à faire quelque chose et donc ils préfèrent à la limite mendier dans la rue plutôt que de le faire si ça se trouve d'un seul coup ils se diraient j'ai mon revenu universel il faudrait bien que je fasse quelque chose puisque ça devient désirable de faire quelque chose à ce moment là donc c'est pas exactement ce qu'on imagine mais vous le savez tous intuitivement ce que je vous dis c'est à dire l'état dans lequel nous sommes pour pouvoir raconter quelque chose de positif et que la paresse c'est uniquement parce qu'on vous a obligé à faire quelque chose et que vous avez l'impression que vous ne pouvez faire que ça donc vous ne voulez pas le faire pour le coup donc on peut se demander pourquoi on ne pourrait pas mettre en place un tel système et qui pour le coup pourrait aussi nous permettre de dissoudre et de surmonter un certain nombre de choses par exemple la différence entre le travail domestique réputé improductif alors qu'il est extrêmement productif et un travail on va dire professionnel entre guillemets sous prétexte qu'il se fait en général à l'extérieur de l'appartement ou de la maison alors qu'aujourd'hui c'est de moins en moins le cas puisqu'on peut taper faire des choses produire énormément même professionnellement en restant chez soi c'est d'ailleurs aussi là un des problèmes qui se posent quand on parle de temps de travail parce que quand on pointe le temps de travail ça suppose un espace dans lequel on pointe mais si on le fait chez soi il est où l'espace dans lequel on pointe donc qu'est-ce que ça veut dire le temps de travail s'il n'y a plus d'espace stable j'en parlais aussi la dernière fois donc pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas être au-delà de tout ça ce qui nous permettrait au passage de relativiser à un certain nombre de préjugés qui ont été entretenus anthropologiquement par exemple la femme au foyer improductive du point de vue économique parce que le travail domestique et puis le reste qui serait productif parce que là tout serait pris en compte puisqu'il n'y aurait plus cette distinction dans une vraie productivité et bien ça ça pose finalement le problème qui nous renvoie à la prochaine séance avec transition c'est-à-dire vous vous souvenez je vous avais dit qu'on avait travaillé sur travail économie production et là je crois que c'est ce qu'on a fait un petit peu aujourd'hui pour essayer de synthétiser et de critiquer d'une part la première séance plutôt la deuxième séance puis la dernière séance en décembre où j'avais essayé d'essayer d'émettre un certain nombre de propositions utopiques utopos c'est-à-dire qu'elles sont nulle part mais ça ne veut pas dire qu'elles sont absurdes parce que l'absurdité pour moi relève plutôt aujourd'hui de ce qui n'est pas utopique plutôt de ce qui est ce qui est absurde sans ce qui est en place aujourd'hui même du point de vue écologique on va dans le mur mais on y va quand même c'est pas grave parce que là où du point de vue du travail on sait que le travail effectivement on produit plus on ne peut pas répartir mais on le fait quand même c'est pas grave on sait politiquement que l'état-nation c'est plus la structure adéquate parce que tous les problèmes que ce soit la mafia le terrorisme l'écologie sont des problèmes transnationaux mais on y va quand même c'est pas grave donc il me semble-t-il l'absurdité est quand même plutôt du côté de la non-utopie c'est-à-dire de ce qui est aujourd'hui plutôt que de l'utopie donc ça nous amène à la deuxième dimension du rapport entre l'individuel et le pratique c'est-à-dire la dimension politique institutionnelle la dimension de la justice justice sociale mais pas seulement ce qu'on appelle stricto censure la justice sociale mais oui effectivement la répartition des richesses dans une société d'oisiveté sachant qu'oisiveté je vous disais ça veut dire liberté comment arriver à gérer cela dans un système comment est-ce que c'est possible parce que la technoscience c'est aussi la technoscience de l'information qui fait qu'on est dans une société de quasi ubiquité en termes d'information je le dis dans mon dernier bouquin avec à travers Facebook on est dans ce qu'on pourrait appeler ce que j'appelle dans le bouquin on pourrait dire ce que j'appelle le grand bain informationnel où il y a une circulation tellement intense des désirs que cette circulation intense des désirs elle a pour contrepartie une circulation aussi intense des frustrations donc une circulation intense du désir de vengeance et donc une incapacité au niveau de l'état-nation à gérer ces processus et ce désir de vengeance qui est ensuite qui constitutif de ce que j'appelle le marché global de la terreur qui fait fonctionner par exemple une nouvelle organisation comme Daesh qui ne fonctionne pas du tout comme fonctionnait Al-Qaïda qui fonctionnait par l'idéologie la Daesh fonctionne très clairement sur le marché global de la terreur et sur les frustrations nées de la globalisation c'est-à-dire aussi de ce que j'appelle les effets de vitrine globale c'est-à-dire on voit comment vit l'autre on a l'impression de vivre comme lui alors qu'on est on vit au fin fond de l'Afrique et que lui il vit au Japon et donc on a le sentiment qu'on vit comme lui et qu'on s'habille quelque part comme lui ou plutôt on adhère au même symbole puisqu'on boit quand même du coca même si on est au fin fond de l'Afrique et qu'on met un t-shirt ce qu'avait déjà montré Claude Lévi-Strauss dans Triste Tropique c'est-à-dire que le sauvage n'est plus sauvage il n'est pas en dehors du monde global alors aujourd'hui c'est encore plus puisqu'on est non plus dans une information de masse mais dans une information massivement interactive où tout le monde produit une information donc tout le monde produit des désirs de vivre donc tout le monde ressent aussi à un certain niveau une certaine frustration comment est-ce qu'on peut arriver à gérer ça de façon au niveau de l'état-nation c'est-à-dire comment est-ce qu'on peut arriver à gérer ça au niveau de l'état-nation on a eu une multitude de structures politiques de la structure tribale avec une gestion familiale des problèmes sur un certain périmètre on a eu la cité parce que et là on pouvait avoir de la démocratie directe dans la cité parce que quelques milliers de citoyens c'est gérable parce que ça fait une grosse assemblée puis on a des millions de gens dans un empire donc le type empire ou le type Ligue de Délos lorsqu'on chaque fois des périmètres on a besoin de gérer politiquement les choses de façon différente quand on change de périmètre quand le nombre change aussi et quand la nature même des problèmes change et effectivement là aujourd'hui le nombre change la nature des problèmes change puisque c'est global la technoscience nous fait changer aussi la nature des problèmes que nous avons à résoudre notre rapport au travail notre rapport aussi à l'oisiveté notre rapport à la production de richesses et pourtant on reste toujours dans l'état-nation donc la prochaine fois ce qu'on verra c'est les différents projets en s'inspirant de ce que disent les transhumanistes là-dessus pas seulement quand on parle un des projets transhumanistes c'est l'immortalisation bon ça fait rire l'immortalisation mais admettons qu'il y ait un élargissement de plus en plus sensible de la durée de vie ce qui est quand même le cas on est sur le point de franchir un certain nombre de barrières de ce point de vue là et on peut imaginer on ne voit pas pourquoi a priori en tout cas si on croit à la science il ne serait pas possible de faire exister enfin d'avoir une perpétuation indéfinie en dehors je ne porte pas de jugement sur ce qu'on peut dire les uns et les autres est-ce que c'est désirable pas désirable non ça serait horrible je veux dire on l'a évacué on en a discuté de ça mais en tout cas ça pose un problème immédiat qui est là aussi un problème global et qui fait que ça ne peut pas être géré dans l'état-nation l'immortalisation ou la quasi-immortalisation c'est que il faut gérer la natalité clairement on est obligé d'avoir une politique de la natalité qui ne ressemble plus du tout parce qu'une politique démographique qui ne ressemble plus du tout à ce qu'on avait jusque là et ça on ne peut pas le gérer de façon individualisée dans l'état-nation donc ça veut dire qu'aujourd'hui y compris le système utopique que j'évoquais tout à l'heure je pense qu'on pourrait le mettre en place sur un périmètre mais relativement comme celui de l'état-nation français ou voire sur le périmètre européen parce qu'on a un produit intérieur brut qui est encore le plus gros produit intérieur brut de la planète à l'échelle de l'Union européenne si on arrivait à s'unir néanmoins ça serait quand même difficile de le mettre entièrement en place parce que finalement c'est un système qui ne se satisfait que du global que si on le met en place de façon globale parce que les choses sont gérées de façon globale donc il faudra qu'on réfléchisse la prochaine fois au système politique eux-mêmes au sens même de la démocratie de la répartition du rapport à la richesse dans un monde où la richesse la production de richesse ne serait plus un problème et même les décisions permettant d'optimiser la production de richesse ne seraient plus entièrement assumées par les humains ou du moins seraient quand même assumées par les humains mais indirectement par la médiation des machines ou de ce qu'on appelle l'intelligence artificielle donc on verra quelles sont les solutions qui sont proposées par des gens qui disent transhumanistes on verra qu'ils ne sont pas si naïfs que ça il y a des gens qui travaillent sur des questions de philosophie politique de société comment est-ce que les sociétés pourraient exister le rapport entre la liberté et l'égalité mais évidemment comme vous le savez c'est toujours notre habitude ici on aura un regard critique y compris sur ces positions transhumanistes et l'égalité de l'égalité de l'égalité et l'égalité de l'égalité de l'égalité Sous-titrage FR ?